Salut à tous, c'est Nivraé. Bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Hervé près de chez nous, le podcast Sky is the Limit de We Are Girls. Ce soir, j'ai avec moi Anaïs, Al et Marine, et on va vous parler de sujets très variés, on va parler de plantes vertes, on va parler de Saint-Malo, on va parler de films, de foot, on va parler de foot, et on va parler de Suisse. Surtout d'huître. Aïe aïe aïe, et j'ai l'impression qu'on aura encore une belle anecdote d'un séjour Anne-Laure Marine. C'était collecté, il va falloir que vous vous inventez un nom de chronique, un nom de, je parlais comme Catherine et Lilliane, tu vois, où on retrouve un peu le duo infernal en vacances. Je sais que vous avez bien aimé cette dernière chronique en Grèce, alors on s'est dit qu'on allait nous remettre le couvert. Littéralement. Moins sur la durée, donc moins de choses surprenantes, mais quand même quelques pépites. Et du coup, restez avec nous, puisqu'il y a un sujet avant celui-là, et on va démarrer par Anaïs. Oui. C'est découvert une passion plante verte, on en parlait la dernière fois, quand tu passais les 30 ans, tu aimais les plantes vertes. Exactement. Alors en fait, j'ai toujours aimé les plantes vertes, et j'en ai toujours eu énormément chez moi, à Rennes, parce que mes parents adorent ça aussi, et qu'on en a toujours, comme les animaux, on en a toujours eu plein. Et moi, avant, dans mon petit studio parisien, je me disais, je ne peux pas en avoir, ou je ne peux pas en avoir beaucoup, et du coup, j'ai acheté juste les petites plantes à 2 euros, que tu trouves dans les jardineries, les trucs comme ça. Les petits cactus. Oui, exactement, les petits trucs, en me disant, au moins, j'ai ça. Sauf que de toute façon, même ces petites plantes-là, elles grandissent, donc forcément, au bout d'un moment, ça finit par prendre de la place. Et puis, surtout, à Paris, et maintenant dans pas mal de grandes villes, il y a des ventes de plantes qui se développent de plus en plus, de plein de collectifs différents, qui te permettent d'accéder en ville à des plantes pas chères, comparé au fait que tu dois prendre une voiture pour aller dans la jardinerie du coin, type gamme vert, jardinant, truffeau, tous ces trucs-là qui ne sont pas toujours très pratiques. Là, ça te permet d'avoir vraiment tes plantes et de les acheter pour pas chères du tout, des belles plantes en ville. Donc, j'en ai acheté une, et puis une autre, et puis une autre. Et puis, en fait, je me suis rendue compte que ce n'est pas grave. Et surtout, ce n'est pas grave d'en avoir plein, parce qu'elles aiment bien être ensemble, elles aiment bien être proches, donc tu peux les accumuler dans des endroits un peu différents. Non, mais il faut savoir qu'on est chez Anaïs, et du coup, elle a installé une superbe étagère avec que des plantes. Exactement, une étagère à plantes. C'est trop beau, mais j'ai envie de faire la même chose, mais je n'ai pas la place. Je ne sais pas où je suis en train de réfléchir, où je pourrais mettre ça chez moi, mais je crois que je ne peux pas. Mais en réalité, tu peux toujours trouver de la place pour les plantes, parce que moi, je me disais ça. Non, mais j'aimerais bien avoir un espace comme toi. Un coin à plantes, mais en fait, je ne le rends pas. Tu peux, non, à côté de ta fenêtre, je pense. Je ne sais pas trop. Non, mais ça se réfléchit, parce que là, ça me donne trop envie. Tu sais, c'est étagère à plantes, en disant, mais c'est vachement bien, en fait, c'est hyper pratique et tout. Alors oui, c'est hyper pratique, ça te fait gagner plein de classes, parce que du coup, tu mets toutes tes plantes au même endroit. Et c'est effectivement un objet décoratif aussi. Moi, j'ai trouvé sur Amazon, mais je sais qu'on en trouve absolument partout. Aussi, dans tous les magasins qui vendent des plantes, on vend aussi. Et moi, elle est en bois. Après, il y a aussi des étagères en métal, il y a des espèces d'échelles à plantes aussi, tu sais, en géco. Les petits escabeaux, là, qui sont super jolis, où tu peux les accumuler. Donc, en fait, tu en as de tous les styles et de tous les formes. Donc, je suis sûre que tu en trouves pour des coins, par exemple, des coins entre des meubles, à côté des fenêtres et tout. Je suis sûre que tu peux trouver ça. Je peux trouver l'espace, mais oui, il faut que je regarde ça. Non, mais oui, au-delà de cette passion, je me suis découverte. Il faut savoir que j'ai la chance d'hériter de ma mère une main verte, naturelle, dans le sens où je ne sais pas m'occuper des plantes, en réalité. C'est-à-dire que je ne les connais pas, tu vois, je ne sais pas comment faire. Je les rempote n'importe quand, je les arrose toutes en même temps, alors que normalement, elles ont des besoins en eau qui sont complètement différents. Moi, je n'attends pas le printemps pour les rempoter. En fait, je les regarde et un jour, je me dis, bon, celle-là, elle a l'air un peu trop attatinée dans son truc. Je l'enlève et puis je la rempote et je n'en sais rien si elle va survivre ou pas survivre. Mais j'ai de la chance aussi d'avoir un appartement assez lumineux, je pense. Du coup, elles survivent très, très bien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'être un fin jardinier ou de se prendre la tête pour avoir des plantes chez soi. Et il faut juste faire un minimum attention, les regarder, les observer. Tu te doutes bien, là, tu te dis, elles ont l'air d'avoir soif, tu vas leur donner de l'eau. Ou si tu vois que ça reste trop mouillé, tu arrêtes de leur donner de l'eau. Et puis, voilà, la lumière, l'ombre, tu testes un peu les endroits. Tu te dis, tiens, celle-là, là, elle tient un peu la gueule. Je vais plutôt la déplacer, je vais la mettre là-bas. En fait, il faut faire des tests avec toutes les plantes parce qu'il y en a quand même le soleil, il y en a d'autres quand même l'ombre. Il y en a quand même 31 autour de nous. Tu viens de compter ? Même moi, je ne les ai pas comptées. Il y en a plus de 30 quand même. Tu as compté les deux que j'ai accrochées parce que la technique... J'en ai vu une ici. Voilà. La technique, c'est de les accrocher aussi, de les suspendre, les plantes. Mais il y a aussi des boutures chez Anaïs. Oui, je suis obligée de les boutures. Ce qu'on appelle des boutures. Donc, c'est un mot qui devait être interdit quand on n'a pas 50 ans. C'est quoi ? La bouture, le principe de la bouture, c'est de couper une plante et de la mettre dans l'eau pour faire des racines. Exactement. En fait, c'est parce que j'ai coupé ma plante à côté de Marine parce qu'elle me faisait trop de boutures, donc des bébés-plantes. Ce qui fait que ça étouffait trop le pot. J'ai coupé à la racine un bout de la plante et je la mets dans l'eau. Et là, tu vois, ça fait une semaine qu'elle est dans l'eau, elle a commencé à faire plein de racines. Et je vais pouvoir faire comme elle, la remonter dans de la terre. Là, tu multiplies les plus... Tu vois, non, mais là, ça devient... La personne regarde comme elle se multiplie toute seule. En fait, Anaïs est en train d'inventer un concept où après, elle va vendre des plantes dans le métro. Non, mais par contre, on a commencé à se dire, effectivement, entre... Plantistes ? Entre, je sais pas, amoureux des plantes, qu'il fallait s'échanger les boutures, tu vois, parce qu'on en a plein. Et du coup, tu sais pas quoi en foutre, après. Et je vais pas... Anaïs a donc 50 ans. Je vais pas démultiplier mes plantes à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas partir ? Tu vas prendre tes plantes, toi. Alors oui, parce que quand je vais déménager, évidemment, je vais les prendre. Mais surtout, je ne sais pas comment faire pour ne pas les abîmer pour le transport. Ça, c'est un vrai question. Donc, je vous ferai un petit débrief post-démission. Moi, je pense qu'il y aura des abandonnés. Est-ce qu'il y en a que t'aimes moins que d'autres ? Non. J'aime toutes mes... Non. J'aime moins que d'autres. J'en ai trois, mais il y en a que j'aime moins que d'autres. C'est vrai ? Ouais. Genre, je pense, tu vois. Je sais pas, je connais pas les noms, alors je suis bien... Mais pourquoi tu les aimes pas ? Bah, il y en a que je trouve plus jolies que d'autres, quoi. Ah oui, il y en a que je trouve plus marrantes ou drôles que d'autres. Genre, ma préférée, c'est justement la marrante. Elle est belle, celle-là. Parce qu'elle est graphiquement jaune, mais surtout... Par contre, elle est un peu aplatie. Mais non, justement, en fait, elle bouge selon la lumière. Donc la nuit, elle se ferme. C'est vrai. La journée, elle s'ouvre complètement. Parfois, elle se ferme complètement et quand elle se trouve, il y a une fleur blanche au milieu. Et dans la journée, elle faillit aller. Bouges de place. Ça fait, ça m'intéresse. Un genre à 45 ans. Regarde-là. J'ai pas regardé quand on est arrivés tout à l'heure, mais regarde-là maintenant. Et dans une heure ou deux, elle aura plus la même position. En fait, elle risque de monter au fur et à mesure. Au tout début, c'était très pertinente parce que je l'entendais se fermer un peu. Tu sais, t'entendais un petit bruit. Tu disais, mais c'est quoi et tout. Et en fait, c'était la plante qui bougeait, quoi. Il s'était pas peur au chat. Si, au début, lui, il était à fond. Il essayait de... Du coup, s'approcher. Essayait de savoir qu'est-ce que c'était, quoi. Et puis après, il s'habitue et il se lasse. Et ça, c'était l'autre point. Outre le... Il n'y a pas besoin d'être un fin jardinier pour avoir des plantes et que ça survive très bien à la maison. Plante et chat, c'est pas incompatible non plus, quoi. Je sais que ça dépend du caractère du chat, évidemment. Mais le mien a beau être hyper curieux et un peu chiant là-dessus, en fait, j'ai trouvé... Il y a plusieurs techniques à avoir. C'est que déjà, il faut toujours qu'il ait son pot d'herbe à chat à lui. Ah bon ? En fait, quand il mange son herbe à chat à lui, ça fait qu'il va pas manger... T'as un pot d'herbe à chat. Ah oui, à l'intérieur, toi. Les gens qui n'ont ni chat ni plantes, vous pouvez faire autre chose. Là, clairement, avec Hélène, on se fait un peu chier. Oh, tu rigoles, j'ai mis une plante. T'en as plein, maintenant, toi aussi. Mais elle meurt, elle meurt. Ah, t'as donc qu'elle meurt. Mais une cactus est mort. Un cactus est mort, chez moi. Non, mais pas celui avec l'extroissance. Non, l'extroissance, il est en pleine forme. Un qui est mort, qui s'est pourri de l'intérieur. Comment c'est possible ? Je sais pas. Moi aussi, j'ai tué mes cactus. Les trois Ikea, là, je les ai tous tués. Et en plus, c'est terrible, parce que quand un cactus meurt et qu'il faut l'enlever de son petit pot pour mettre à la poubelle, ça pique. Ça pique quand même. T'as des petits trucs qui piquent tout le temps. Tu mets des gants. Pourtant, le cactus... Des gants chez toi, mais t'as des gants en lèvre. J'ai des gants de jardinerie. Oui, mais moi, j'ai pas de jardinerie. Tu veux pas acheter des gants de jardinière pour trois cactus, toi ? Non, mais t'as des gants... Non, mais elle a des jardinières. Ne me balle pas, là, avec son petit... Mais moi, j'ai plutôt avec les mains, tu vois. J'ai besoin d'avoir la terre sur les mains, dans les ongles. Ça pique là, quoi. J'ai pas de tentes extérieures, du coup, parce que je peux pas les mettre... J'ai pas de rebords pour pouvoir les mettre. Donc, tout est à l'intérieur. Mais pourtant, normalement, les cactus ou au moins les aloe vera, c'est tellement simple à entretenir, parce que t'as vraiment rien à faire, quoi. Il y a des petites succulences, des trucs comme ça, qui sont super simples à gérer. Mais en tout cas, que ce soit pour les chats ou même parfois pour certains insectes, genre les moucherons, vous pouvez mettre aussi des bouts de citron au bord, au pied de la plante, parce que les chats détestent ça, donc ils vont pas s'approcher, ils vont pas mordre dans la plante. Et les moucherons détestent ça aussi, donc ça les empêche de venir autour de la plante si jamais elle attaque un peu. Et sinon, autre technique que j'ai faite avec le chat, c'est que maintenant, je lui montre tout. À chaque fois qu'il y a une nouvelle plante qui arrive... Tu lui présentes. Je lui présente, je lui laisse faire son petit bordel pendant cinq minutes, et que si je vois qu'il commence à vouloir mordre dedans, j'ai mon petit vaporisateur d'eau, qui est là, et que maintenant, il connaît par cœur. Quand je le dégaine, il sait qu'il faut arrêter. Ouais, il sait qu'il faut arrêter. Donc ça, c'est radical chez lui, et après, il meurt pas dedans. Mais au moins, il l'a vu. Parce qu'en fait, les plantes qu'il m'a cassées, parce qu'il m'a cassé des plantes, et j'ai des plantes qui sont mortes à cause de lui, au début. Si, c'est parce qu'en fait, par curiosité, il essayait absolument de monter, d'essayer de... pour sentir la plante. C'était pas méchant, c'était pas une mauvaise intention, mais du coup, il faisait tomber les peaux avec. Et quand une plante, il déglinguait absolument toutes les feuilles, toutes les branches et tout, et elles survévaient pas, et en général, voilà. J'avais des petits soucis avec ça, et donc maintenant, que je lui présente à chaque fois les plantes, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est une bonne petite astuce pour les chats. Et tu donnes des noms à tes plantes ? Non, alors je sais qu'il y a plein de gens qui le font. Mais ouais, mon frère, il a donné des noms à ses plantes, c'est drôle. Et alors... Il a des petites... Des étiquettes ? Ouais, des petites étiquettes, c'est marrant, quoi. Non, ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de connaître leur nom, déjà, enfin, leur vrai nom de plantes. Oui, alors parce que j'ai une deuxième question, tu connais tous les noms de tes plantes ? Non, je... Enfin, il y en a dont je m'en souviens, tu vois. C'est parti pour le quiz. Tu vois, typiquement, la Loé Vera, c'est assez simple parce que c'est un truc qu'on voit assez souvent partout. La Maranta, je m'en souviens parce que comme je la trouve marrante, c'est un moyen mémotechnique de me souvenir que c'était une Maranta qui s'appelait comme ça. Mais après, les cactus, c'est des cactus, c'est assez simple. Mais t'as plein de variétés de cactus aussi. Ah oui, après t'as plein. Alors ça, après, les variétés, je les connais pas. Mais du coup, très bonne transition puisque moi, j'ai un seul livre à conseiller sur le sujet qui est chez Larousse qui s'appelle Arrêtez d'assassiner vos plantes d'intérieur. On me l'a conseillé, c'est une blogueuse et instagrammeuse plantes que vous pourrez trouver sur Instagram qui s'appelle Morgane Bobo qui a aussi un chat et plein de plantes dans son appartement. Il y a des instagrammeuses plantes. Je te jure qu'il y en a un paquet. Je vais la suivre de ce pas. Il y en a un paquet et c'est hyper inspirant pour ta déco et pour chez toi. Elles sont vraiment des super belles photos. Et donc, ce livre m'avait été conseillé par Morgane et c'est une petite bible d'entretien sur toutes les plantes vertes d'intérieur. Et c'est hyper simple parce que du coup, c'est en photo. Donc, t'as un index photo pour repérer tes plantes parce que comme tu connais pas le nom de ta plante, au moins au début, tu la cherches par photo et donc ça te dit à quelle page tu vas trouver son entretien. et ça te dit le plus basique en une double page c'est-à-dire quel arrosage il lui faut, quelle lumière il lui faut et si jamais elle a des symptômes genre elle perd ses feuilles ou on sait rien, elle a les feuilles qui deviennent marrons, bah à quoi c'est du jeu ? Ça, c'est la même façon que toi ça. Ouais, ça c'est une marrante. Donc là, on cherche avec Alain ce qu'on a pu tuer dans le passé. Exactement, donc tu peux rechercher par photo et c'est hyper facile, enfin c'est hyper simple et du coup, grâce à ça, tu connais le nom de tes plantes. Ouais, c'est pas mal. Non mais en plus, je les ai, parce que moi, les plantes que j'ai, on me les a offertes, je savais au début et j'ai oublié quoi. Ouais, c'est ça. J'ai oublié le nom. Ouais. Je sais pas, on me le rappelle, j'ai dit ah oui, j'ai pu. Donc ça, c'est hyper pratique de pouvoir se repérer par photo parce que je vous jure que chercher sur internet sans savoir le nom de la plante, c'est compliqué. C'est hyper compliqué quoi quand tu tapes une plante verte, je sais pas quoi. Avec des feuilles, des taches. C'est hyper dur. parce qu'elles sont encore trop jeunes. Ah, et après c'est normal que ça déborde comme ça. Et après c'est que c'est des très grandes plantes qui deviennent un peu envahissantes, à peu faire genre deux mètres d'envergure, tu vois. Et c'est des très très grandes feuilles et elles se trouvent au fur et à mesure qu'elles grandissent. Non mais moi, je trouve ça assez passionnant, c'est juste qu'après si tu ranges là-dedans, pfff. Bon, c'est franchement de plus. Si t'avais trop de plantes aussi, ça te bouffait de l'oxygène. Ah bon ? Alors, ouais, alors pour le coup, après ça dépend du type de plantes. Je dis pas ça parce que t'as la 31, mais... T'as des types de plantes dépolluantes, moi elles ne sont pas toutes, mais il y en a certaines qui le sont et qui sont faites exprès pour justement, il faut que tu les cumules dans une pièce, il faut que t'en aies au minimum cinq dans une pièce pour que ça fasse de l'effet. Ah ouais. Mais c'est fait pour t'enlever soit les ondes, par exemple des télés, des box internet, des trucs comme ça, soit pour gérer tout ce qui est pollution de l'air ou particules ou tout ce qui est les problèmes d'asthme, etc. qui t'aident à gérer ce genre de trucs. Donc il y a plein de plantes dépolluantes différentes, ça c'est pareil, je sais qu'il y a pas mal de bouquins pour savoir les variétés qu'il faut. C'est pour ça qu'il y en a certaines qui sont très utilisées dans les bureaux par exemple. Parce qu'elles sont là pour lutter contre les problèmes avec la moquette ou la peinture ou les trucs comme ça. Elle comme ça d'eau. Elle quoi ? Celle que j'ai tuée, elle manquait d'eau. Elle manquait d'eau ? C'est quoi ? C'était quoi la plante que t'as tuée ? C'était une fougère... C'est un croisement des plantes. C'est aussi du croisement dans les plantes pour créer les nouvelles variétés. Et souvent, quand tu tues une plante, c'est soit un manque... Une fée meurt. Un manque ou un excès d'eau ou un manque ou un excès de lumière. C'est en général forcément une des deux raisons-là. Après, tu n'y peux rien. Parfois, elle meurt et je ne sais pas pourquoi. Elle ne se posait pas. Après, il y a un temps d'adaptation. Toi, tu l'as vécu d'ailleurs, Marine. Oui, mais là, elle voit moins bien. J'ai des moments où je me dis sur la bonne voie, on est bien, on est contents. J'ai acheté une plante pour tous. En arrivant chez moi, elle s'est mise à perdre toutes ses feuilles. J'étais un peu angoissée. Je suis allée chez le véto. Le monsieur m'a dit que c'est normal parce qu'on les prend sous serre. Elles sont très chaudes. Je trouve que c'est moins chaudes. Mais ça a été bien. Et puis, elle s'est mise à la température et là, elle commence à perdre. je ne sais pas si elle va y arriver, si elle va survivre à l'hiver. Moi, j'y crois. Mais tu vois, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, je n'ai pas donné de nom à mes plantes. Depuis le début, je n'ai jamais donné de nom. Par contre, je leur parle beaucoup. Enfin, je leur parle. C'est vrai, tu leur parle ? Je leur parle. Je leur dis, c'est spontané en fait. Ils passent sur ? Je ne vais pas faire une conversation en mode, effectivement, tu veux boire ? Mais c'est juste que quand j'arrive et que je me rends compte qu'il y a des nouvelles feuilles ou qu'elles ont poussé et tout, tu vois, c'est spontanément, je dis, oui, moi aussi, je suis contente. Je les prends en photo donc ça les valorise. Exactement. Et puis, je m'assure, je les tourne un peu et vérifier que tout va bien et tout. Je nettoie les feuilles aussi. très important de nettoyer les feuilles de la poussière parce que sinon, la lumière ne vient plus sur les feuilles. C'est pour ça qu'elles pourrissent parfois. Parce qu'elles ont... En fait, c'est la... Tu nettoies avec quoi ? Tu peux... Juste un chiffon tout simple. Sinon, tu peux prendre la jambelle avec un peu de... un peu de... d'eau. Il y a des plantes qui adorent être un peu trempées avec un petit vaporisateur sur les feuilles. Donc, il y en a certaines qui aiment bien ça et d'autres qui détestent. Mais bon, après, voilà. Mais au moins, le chiffon et enlever la poussière. Après, c'est un test and learn. Franchement, oui. Moi, j'ai cramé des plantes, j'en ai sauvé d'autres. C'est là que tu te rends compte. Moi, ça me fait de la peine. De perdre une plante ? Ouais. Tout va bien. C'est un être vivant. Au pire, quand t'en perds une, tu viens ici, on va... Je t'en donnerai. Ouais, mais non, franchement, je culpabilise un petit peu. C'est difficile pour moi. Mais parfois, ça fait partie de la vie. C'est le cycle de la vie. Tu ne peux pas me confier. Moi, j'ai l'air de tuer les plantes. On me confie des plantes increvables, mais ça ne marche pas. Mais elles crèvent quand même. Elles crèvent quand même. La dernière, j'ai eu pour mes 30 ans, donc c'était en mars. Elle est morte en septembre. Ah oui, elle n'a pas resté très longtemps. Tu tues les chats aussi, là ? Oui. Ouais, j'ai un problème avec les êtres vivants. Je pense qu'il est... Je ne confie rien de vivant à Hélène. Non, mais c'est vrai que quand je vois tes plantes vertes, je me dis que c'est assez dingue parce que que ce soit mes cactus, que ce soit les plantes qu'on m'a offert, que ma mère m'a offert, qu'elle a tenté de faire survivre, je ne sais pas, ça n'a jamais fonctionné. J'ai même tenté, là, un moment où j'avais le flower power que tu mettais, que j'ai connecté, que tu mettais dans ton pot et tu te disais « Eh, il faut arroser, il faut mettre de l'engrais ». Et en fait, à un moment, il n'y a plus de piles et du coup, je me suis mis à oublier ma plante. Oui. Parce que par exemple, le caloncoé, moi j'en ai déjà eu en extérieur. Oui, ça peut faire les deux mais pour le coup, c'est aussi des plantes que tu peux garder à l'intérieur. Je cherche toujours les plantes que j'ai actuellement, je les trouve. Mais pour revenir aux objets connectés ou aux trucs comme ça aussi, ça peut être hyper pratique effectivement pour les gens qui ont plus de mal à gérer l'arrosage par exemple. Ça, c'est vraiment bien. Et après, il y a une autre astuce. On pose souvent la question « Mais comment tu fais quand tu pars en vacances ? » Parce que j'allais dire, là, tu vas partir en vacances ? Je pars 15 jours, trois semaines ou quelques jours et en fait, il y a des astuces toutes bêtes. Alors, il y a des astuces type les objets connectés pour te dire pour arroser tout seul ou pour rien comme ça. Moi, j'ai investi dans 2-3 ce qu'on appelle « wet pot ». Ce sont des pots en terre cuite qui sont entourés d'un verre et du coup, entre les deux, tu mets de l'eau. C'est une réserve d'eau qui est à cela et la plante se nourrit d'elle-même de l'eau directement à travers le pot en fait. Elle prend ce dont elle a besoin. Après, j'ai aussi des bulles d'arrosage que j'ai acheté chez Nature & Découverte. C'est des petites bulles d'un contenant plus ou moins grand selon la taille que tu achètes. Et donc, ça, tu remplis ça d'eau, tu mets dans ta terre, tu retournes le pic dans ta terre et ça, c'est pareil, ça s'écoule au fur et à mesure selon la plante. Elle se régule toute seule donc elle prend l'eau dont elle a besoin quand elle a soif. Et pour le reste, c'est pas compliqué. Alors déjà, les cactus et trucs comme ça peuvent rester largement, tu pars 3 semaines, ils sont pas... sans boire, c'est pas un problème. Ils ont pas besoin de boire. Sauf chez moi. Ils ont pas besoin de boire donc ça, c'est pas un souci. Et pour les autres, ce que je fais, si vous avez une baignoire, c'est encore mieux mais sinon, tu prends des bassines que tu remplis d'eau et tu mets tes peaux directement dedans et tu les laisses comme ça et tu reviens 3 semaines après, il n'y a plus d'eau mais elles ont bu pendant 3 semaines. Ouais, de toute façon, elles prennent que ce qu'elles ont besoin. Elles prennent que ce dont elles ont besoin. Et si tu as une baignoire, tu les mets toutes dans ta baignoire. C'est ce qu'a toujours fait ma mère. Elle les trempe dans la baignoire, elle les laisse là puis on s'en va et puis 2 semaines, 3 semaines après, il n'y a aucun problème. Les plantes, elles sont toujours là et il n'y a pas de dégâts. Tu peux aussi te faire avec des piques et des bouteilles d'eau trouées. Oui, tout à fait, avec des bouteilles d'eau maison. Ça, c'est facile à faire les bulles d'arrosage maison. Tu peux faire un petit peu de do it yourself et pouvoir gérer ça. Donc, c'est pas un souci. Moi, il n'y a personne qui vient arroser mes plantes pendant que je ne suis pas là. Si c'est que quelques jours, en plus là, en ce moment, c'est l'hiver donc elles ont moins besoin de boire donc je ne les arrose pas. Je ne les arrose que quand je rentre après quoi. Mais là, 15 jours, je vais faire un mélange entre celles que je vais mettre dans des bassines, les cactus, je vais les arroser avant de partir et après, je ne les arroserai pas pendant 15 jours et puis les autres, elles ont le wet pot ou les bulles d'arrosage. Donc, je gère un petit peu un petit peu partout comme ça avec plein de techniques. C'est fascinant. Mais oui. Et bon, si vous êtes moins à l'aise avec les cycles d'arrosage, ce qui est conseillé, ce que moi, je ne fais pas parce que j'aime bien prendre le temps de m'en occuper, mais normalement, il faut regrouper les plantes par besoin d'arrosage. C'est-à-dire que tu mets toutes celles qui n'ont pas besoin d'être arrosées, tu les mets ensemble. Arrosées une fois par mois, tu les mets ensemble. Toutes celles qui, au contraire, en ont besoin au moins une fois par semaine, tu les mets à côté. Ce qui fait que elles ont été arrosées et que tu n'es pas dérangée et que les autres... Parce que parfois, je me pose la question, quand est-ce que je l'ai arrosée, celle-là, je ne sais pas trop. C'est au feeling total. Je ne sais pas. Il ne faut pas avoir peur non plus d'oublier ces plantes, parfois. Ça leur fait du bien de ne plus avoir d'arrosage. Oui, exactement. De ne pas avoir d'eau pendant un certain moment et après, quand tu leur donnes à boire, voilà quoi. Moi, j'ai un truc comme ça. Un zamioculcas. Culcas. Mais en petit. Pas aussi grand. Il va grandir, il va grandir. C'est très joli. Elle fait des pouces. C'est ça. Il y a des plantes. J'ai mis 10 minutes à essayer de trouver la pouce. Tu vois, c'est hyper pratique. Tu as ton index en photo et après, C'est très bien. Non, mais je me le note. J'achète. J'achète. Voilà. Donc voilà. Si vous avez des questions, peut-être que je peux aider à répondre. Sinon, suivez. Franchement, moi, je suis plein plein d'instagrammeurs et instagrammeuses maintenant qui donnent des conseils plantes et c'est vachement pratique. Et il y a des blogs sur le sujet aussi. Il y a des sites qui sont spécialisés. Mais bon, après, voilà. Sinon, il y a toujours des petits tutos YouTube. On trouve toujours des petits tutos YouTube pour t'apprendre à bouturer, à faire des trucs comme ça. À rempoter. Parce que moi, rempoter, c'est un stress aussi. Alors ouais, moi, par exemple, je rempote tout quasiment dans le même terreau. Je n'ai pas d'engrais, rien du tout. Je suis vraiment en mode de... Enfin, je fais vraiment au feeling, quoi. Mais normalement, il y a des vraies techniques, de rempotage. Il y a des périodes de rempotage. Il faut faire attention. et ça, c'est pareil. Tu trouves des tutos pour gérer tout ça. Des tutos. Des tutos. Eh bien, écoute, merci Anaïs. Mais de rien. Et après avoir parlé d'arroser des belles plantes vertes, on va parler d'arroser d'autres plantes. Deux belles plantes que nous avons autour de cette table. Mais qui est-ce ? Mais qui est-ce ? Le retour. Le retour du duo de choc. Donc, c'est toi qui as soufflé cette fois-là ? Oui. Et vous voulez, quand je parle d'eau, je dis, qu'est-ce qu'il y a eu ? En termes de concept, elle est allée un peu plus loin C'est assez créatif. Moi, je trouve que ça fonctionne. C'est assez flatteur. Sympa. C'est bien. Marine, Anne-Laure, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Ben nous, avec Anne-Laure, on s'est trouvés un peu au Grèce. On s'est dit qu'il s'était passé quelque chose. Donc maintenant, on se dit qu'on part régulièrement. Voilà, vous aurez un petit aperçu prochain quand nous reviendrons de Vienne. C'est un peu riche en émotion parce qu'on prend l'avion donc il y a un risque super mental. Et là, on est partis à Saint-Malo. Pour un but précis, on partait en Thalasso pour la première fois de ma vie dans cette émission jeune et dynamique. On a tous 50 ans, ce soir. Depuis que je suis née, je pense que c'est un truc de genre malade et de vieille personne. Ah oui, c'est des cures. C'est pas pareil. Mais les personnes que j'ai croisées m'ont quand même confirmé cette tendance. Ça dépend des périodes. Alors, en février à Saint-Malo, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes. Donc voilà, pas mal d'appréhension de mon côté pour ce côté je n'ai branchouille de poser des gens en peignoirs donc je ne suis pas proche. Et voilà, enfin c'était... En même temps, j'ai trouvé ça excitant et je me dis je vais me faire chier sans doute. Et je ne savais pas du tout quel était le... Qu'est-ce qu'on trouve en Thalasso. Comment vous est venue l'idée de faire un week-end de Thalasso ? J'ai eu une fin d'année assez intense au travail et je me suis dit qu'est-ce qui me ferait kiffer ? J'ai d'abord pensé à aller en Floride puis au Mexique dans plein de destinations un peu exotiques et mes amis étant peu riches pour aller au Mexique on est arrivé à un truc on va partir en France et donc j'ai dit bah attends la Bretagne ça fait longtemps que je ne suis pas allée pourquoi pas j'avais une Thalasso donc en fait on y va pour rien faire pour te détendre se faire profiter différent un peu de ce que je fais en vacances qui est plutôt de faire beaucoup et d'épuiser les autres non non rien à voir ça va mieux ta chambre ? ah oui ça y est les cicatrices ont disparu ah t'en avais toujours depuis la Grèce ? ça a duré je pense deux mois après c'est à chaud vraiment une bande de connards qui t'ont forcé à te baigner non oui je sais pas que c'est ça moche donc on s'est dit Saint-Malo offre vente privée ah oui ça reste cher ouais mais tout est relatif maintenant que vous rentrez dans une tranche d'âge de cadre dynamique voilà on était sur une base de 300 euros pour deux nuits trois jours et le petit déj et un repas ça va et un soin ? sans soin oh bah putain c'est pas si cher c'est pas trop cher moi je savais pas moi je trouvais que c'était une aubeine mais et six soins qui t'imposent ouais et il faut savoir aussi que dans tout ça Anne-Laure connaît la thalasso ? moi je pourrais non mais je pourrais vivre en thalasso tellement j'aime ça c'est peut-être combien de tiens ? non mais j'y vais souvent pour des demi-journées quand je suis chez mes parents en Bretagne qui s'habitent à Bénonnais et il y a une thalasso-thérapie là-bas donc souvent je me fais un petit kit où je me fais deux trois soins une matinée là c'était la première fois que je faisais deux journées de thalasso par contre moi ce qui me plaisait beaucoup c'est l'accès à la piscine ouais que je trouve chouette les soins ça m'intéressait moyennement mais je suis curieuse tu vois ouais c'est quand même bien mais c'était des massages ou c'était alors tous les soins ont été appris par Carvar and Lore le premier soin du coup du samedi matin parce qu'on commence le matin il faut se lever très tôt en thalasso ah oui du coup t'arrives le vendredi le vendredi tac tac tu passes tes affaires à l'hôtel c'est pas l'hôtel mais pas celui de la thalasso d'accord parce qu'il y a pas d'après notre expert en thalasso il y a très peu d'hôtels qui font tes thalasso alors les thalasso ont toujours des hôtels partenaires mais qui vont être plus ou moins proches et là la thalasso de Saint-Malo qui est quand même une grande thalasso elle a pas mal d'hôtels partenaires dont celui qui est vraiment collé où tu peux descendre directement de l'hôtel dans la thalasso mais qui est extrêmement cher c'est un cinquiétoile bah oui c'est le plus c'est le plus donc l'hôtel pas de pauvre 3 étoiles qui étaient correctes et pas très loin donc t'arrives tu passes à l'hôtel tu vas faire un tour à Saint-Malo tu manges quelques huîtres tu manges par là des moules aussi parce que c'était aussi une vraie volonté un de l'or c'est de nourrir exclusivement des galettes elle a raison c'est ça 3 jours 3 jours de galettes pas de chance pas de chance parce qu'en février Sanchez qui est le meilleur glacier de tout Saint-Malo est fermé en même temps j'avais pas très envie de manger une glace il a fait beau il a fait super beau j'ai vraiment fait des crêpes mais super Saint-Malo ville magnifique très très beau bref très chouette et du coup arrive le samedi matin alors d'abord le vendredi tu dois aller à la palasso pour qu'on te donne ton planning le planning est une petite feuille matelassée avec les horaires à tes soins là tu découvres qu'à 9h30 t'as ondo relax ondo relax à 10h25 drainage marin et ça dure après jusqu'à midi ok et à côté t'as tous les parcours possibles de l'aquatonique la piscine détente le jardin intérieur tout est ta sauna hammam fontaine de glace et si soit c'était 3 le samedi 3 le dimanche ouais et tout le matin si tu permettais l'après-midi de faire d'autres choses et du coup la piscine tu y accèdes quand tu veux le hammam sauna aussi ouais donc samedi matin on va là-bas on commence par un soin du visage qu'on a pris en plus parce qu'on s'est dit ouais parce que moi je voulais prendre en plus en fait j'étais un peu frustrée avec mes 6 soins alors je voulais en plus parce que vous voyez en fait il faut savoir qu'Anne-Laure elle est un peu en compète partout donc nous on nous donne une feuille à moitié remplie avec 3 soins par jour à côté il y a une femme de 150 kilos avec une canne qui a une feuille avec 45 soins par jour tu vois donc là Anne-Laure a dit putain la chance comment je fais pour en avoir plus viens on va voir la dame est-ce que je peux avoir des soins donc elle était là elle tapait à toutes les portes c'est pas un petit soin que je pourrais intercaler demain il nous est tous c'est complet on a finalement trouvé de la place ouais on a trouvé une place donc moi j'ai fait en plus le samedi matin de la réflexologie crânienne ah ouais moi j'ai fait que planter mais j'imagine ça va être bien sympa aussi et toi t'as trouvé parce qu'à la base elle en voulait pas mais du coup elle a eu envie je voulais faire quoi moi 9h seule bah dormir bah non bah ouais bah t'aurais pu en profiter pour dormir plus mais j'avais pas envie moi quand je suis en week-end c'est quand même quand je suis en vacances faut que je vais le bateau et puis comme un thalasso faut savoir aussi qu'on se couche à 21h oui bah oui parce qu'on avait beau faire ce qu'on voulait à Saint-Valot le vendredi soir 19h 19h30 20h30 t'es à l'hôtel t'es là tu mets bon qu'est-ce qu'il y a à la télé si si y'avait une fête forêt on en reparle ah c'est vrai c'est vraiment la pire période je pense il y avait du monde il y avait du monde quand même sur les remports ça allait mais bref je te couche très tôt donc moi samedi matin à 7h j'ai les yeux comme ça on est parti on oublie le petit déj on mange aussi des crêpes au petit déj ça c'est un vrai plus de la bretagne des petites crêpes maison avec la pâte à tartiner maison trop bon et de la nourriture super salée à tous les repas bien sûr donc moi je commence à manger en me disant en même temps faut pas que je mange trop je voudrais pas vomir tu vois parce que je sais pas ce qu'on va pas mais c'est là où je l'ai je l'ai quand même rassuré parce que son premier soin c'était un soin du visage je lui ai dit a priori ça va pas être hyper physique c'est clair on va quand même juste toucher la tête je sais pas tu vois et donc ce premier soin au moins incroyable on m'a mené dans un salon moi j'ai gagné sur celui-là il t'a quitté cher ce soir on m'a mené dans un salon à l'étage vu sur la mer ah ouais ça c'est bien mais incroyable à ne lever du mat personne sur la plage dans cette cabine de soins t'avais aussi une baignoire à remous bon j'avais pas accès mais elle la voyait quoi tu la voyais et c'était très beau et Anne-là m'avait dit le matin on prend pas ton téléphone dans Talasso bah évidemment et du coup j'ai fait l'erreur une fois de le garder avec moi et en fait vu que tu fais rien tu es sur ton téléphone et du coup tu déconnectes pas et tu profites pas du moment donc je trouve que c'est vraiment bien de se fixer la règle de je laisse mon téléphone au vestiaire et j'y vais vraiment en plusieurs heures mais du coup on pouvait pas faire râler les copains parce que là j'étais vraiment dans un truc râler les copains bon voilà soins du visage très agréable avec des produits d'Atanasso plus massage j'avais jamais fait ça en termes de soins du visage c'était un modelage relaxant bah ouais c'est trop bien ouais c'était cool j'ai sorti fraîche comme la rose elle m'a mis des crèmes elle m'a disait pas au baignet j'ai dit non tu pars là et du coup suite à ça elle a claqué 200 euros dans les soins t'as acheté les trucs ils t'ont fait la soins c'est les crèmes c'est pour ça je m'ai dit que ce soin lui a acheté vraiment très cher puis moi je dis vous savez j'ai une passion à l'huître je le sais Hélène donc là on me dit qu'il y a un gommage à l'huître j'en veux un gommage à l'huître à la coquille d'huître ah oui 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 ça sert des coquilles d'huître pour faire des gommages donc j'en veux bon 39 euros mais ça vaut le coup on le trouve pas ailleurs une crème d'éclat de jour à la carotte elle me la met sur la tête j'ai l'impression de revivre j'ai des couleurs j'ai des trucs j'achète et tout est magique à la thalasso je vous mets ça sur votre note d'hôtel vous faites donc je n'ai pas ma carte bleue mais ce n'est pas un problème quel est votre numéro de chambre mais le monde est simple en thalasso moi j'étais là avec mes claquettes et mon petit peignoir et je prenais mes soins en plus il y a des cadeaux offerts parce que dès que tu achètes des trucs t'as un sac offert un truc offert à 10% pour donner moi tout et c'est magique donc toutes tes affaires sont maintenant brandées thalasso et Saint-Malo et bien en plus vous savez j'ai des obsessions moi dans la vie quand je vais quelque part j'ai envie de le faire à fond Madelor a eu la chance d'oublier ses tongs elle a pu acheter des claquettes thalasso Saint-Malo des jolis trucs un peu comme avant quand on était enfant tu vois blanc avec juste la lanière avec tout ce thalasso Saint-Malo magnifique elle était jalouse elle a voulu échanger ses tongs contre mes nouvelles caquettes quand même enfin voilà mais tout était comme ça merveilleux non non mais après pour revenir un peu au concret ouais non mais c'est une thalasso qui est très belle qui est très très moderne alors moi pour le coup j'en connais une autre qui était un peu enfin vieillissante et je trouve qu'à Saint-Malo c'est vraiment c'est grand c'est propre et ça se voit que c'est neuf et que les équipements surtout sont ultra modernes donc c'est une bonne elle est vraiment super propre tu vois ouais elle est vraiment super très propre parce que moi j'avais un peu j'avais peur de l'effet pédiluve les gens qui sont là au peignoir peut-être qu'ils se pissent dessus on sait pas tu vois donc c'est propre c'est nickel et les gens sont plutôt sans donc ça c'était ma première crainte ma deuxième crainte c'était l'effet à quel moment on doit-on se mettre nue ah oui et ça c'était une crainte qu'on partageait tous les jours avant chaque soin mais moi j'avais pas de crainte avec ça non plus non mais si on est là tu me disais des fois tu mets un petit string c'est pas forcément ta taille t'es là bon t'as l'air un peu d'un con donc premier soin moi je sais pas j'attends ce que l'homme monsieur donc c'était le premier c'était une douche marine ouais donc à l'autre mère quoi il faut savoir aussi quand t'as la son on te demande si tu connais peux-tu répondre oui ou non c'est pareil c'est une douche marine vous connaissez ce soin non très bien installez-vous sur le dos évidemment quand on me dit de mettre sur le dos je mets sur le ventre non non sur le dos et vous vous tournez comme vous voulez comment ça qu'est-ce qui va se passer je reviens ma 20 minutes tu vois Ross donc on avait fait le bronzage l'autobronzant j'étais pareil j'étais en mode qu'est-ce qu'il faut faire donc là je me mets comme ça t'as un appareil qui commence à tourner avec de l'eau partout mais genre ça venait dans la gueule alors tu disais bon super mes produits à 100 balles c'est fini ce qui est bien c'est qu'on se lavera pas du week-end ni les cheveux ni le visage parce que là on prend énormément d'eau et puis voilà moi je suis quelqu'un et toi aussi Anne-Laure tu me l'as dit j'ai beaucoup de mal à me penser à rien ouais c'est vrai c'est vrai c'est un peu dur moi ce qui me frustre un petit peu souvent en Thalasso c'est qu'au moment où j'arrive vraiment à déconnecter bah c'est fini et là en fait on vient de dire bon bah parce que c'est difficile d'avoir rien à faire mais de me penser à rien moi j'ai pensé à plusieurs choses parce qu'il y a quand même beaucoup d'eau j'ai la réponse parce qu'après un autre soin où quelqu'un me lavait le corps dans une grande baignoire et j'ai posé toutes ces questions en mode comme je le sais t'as même hyper relax imagine t'es dans ta baignoire tranquille chez toi parce que pendant le même soin moi j'étais en train de m'endormir tranquille et la femme a dit bah moi j'ai parlé pendant tout mon soin ok imagine t'es dans une grande baignoire déjà ils ont des tailles des baignoires qui sont intéressantes oui bah ça là où chez toi t'es un peu à l'étroit et pas très bien on t'en a pas déjà on t'en a pas mais c'est quand même bien fait et du coup t'as une dame avec un grand G qui est là et qui te dit mettez-moi sur les pépés et qui te draine avec un G c'est trop bien hyper agréable mais du coup elle s'est mise à me parler beaucoup donc moi je me suis mise à parler avec elle et bah du coup on est sa nette année à quelque chose de bien toute cette eau donc il faut savoir mes amis de nature et du respect de l'eau l'eau est piochée dans l'eau l'eau c'est de l'eau marin qui arrive par grands tuyaux qui est filtrés sur lesquels on lève j'ai appris beaucoup de choses le sable les algues qui rentrent dans des grandes cuves à la thalasso qui partent dans des canalisations pour alimenter les baignoires et les douches la baignoire est vidée après chaque utilisation ça on apprécie encore une fois pour les gens qui urinent et comme il y a beaucoup d'eau on a souvent envie de faire pipi j'ai fait pipi combien de fois et combien de fois sous la douche ah bah oui c'est vrai ça donne très envie de faire pipi t'es en maillot de bain mouillé c'est affreux pour aller aux toilettes donc je l'ai fait une fois et après j'ai dit ouais tant pis je vais à la douche et je fais pipi sous la douche donc ça donc l'eau rentre par là et quand l'eau sort elle est aussi évacuée dans la mer parce qu'ils n'utilisent pas de produits chimiques c'est uniquement des produits naturels sauf les huiles essentielles mais elle dit qu'elles en utilisent très peu mais c'est bien fait c'est un espèce de truc va et vient énormément d'eau qui va rassé donc premier soin énormément d'eau dans la tête tout ça mais agréable tu vois comme si t'es rassé sur la douche pendant 20 minutes et que t'es couché elle est froide non parce que la mer à 100 mallons elle est pas très très chaude c'est chaud à la fin de chaque soin elle t'a dit voulez-vous terminer par un petit jet d'eau froide oui sur les gens non 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 je suis bien et une fois elle a dit oui ça devient un bon coup de feu donc premier soin maillot deuxième soin tout dit l'auveloppement d'algues ah oui c'est génial ça donc là elle t'a dit ce soin est sans maillot merci et elle ferme la porte donc foutre-toi à poil donc foutre-toi à poil déjà donc t'es pas tout à l'aise avec un maillot mouillé c'est quelque chose qui est compliqué parce que et l'enlever et le remettre ah oui et du coup tu sais et elle et t'attends là assis du coup t'attends à poil et là elle me dit elle me dit autre chose asseyez-vous contre le mur avec la main sur la barre dans mon genre il y avait une barre il y avait une barre ah si c'est vrai c'est pour les personnes je pense qui peuvent pas se tenir c'est pour le retirer pour et du coup ça je me suis dit super on va être de dos du coup assise tu vois et elle va me mettre des algues dans le dos donc tu vois pas trop gênant et après donc elle a fait le dos et là elle me dit maintenant allongez-vous vous allez me mettre de l'algue dans tout le corps on se connait très peu donc là c'est assez gênant surtout quand elle te frôle les trucs où tu te dis mon merde et puis moi je me dis elle doit en voir tous les jours quand même c'est horrible t'imagines toute la journée il regarde des petits vieux et des moins vieux mais de tout mais toi que toi en plus pour faire ça va moi j'étais en mode rentre le ventre c'est du honneur j'étais en mode ça va ouais super et même pas un petit string en papier pour protéger dans cette thalasso ils n'en proposaient en fait pas c'est soit tu gardes le maillot soit t'es à poil mais il n'y avait pas l'entregoût alors que non il sert à rien c'est vrai c'est plus psychologique en fait c'est psychologique mais il sert à rien donc amusant et moi elle m'enveloppe et elle m'a dit je te placose trop au moins mais comment c'est par ça madame c'est clair c'est un peu trop tard maintenant du coup je lui dis ça dépend vous allez m'envelopper le visage elle m'a dit non je vais y aller là mais du coup tu ressembles à un petit sushi parce qu'elle fait du papier l'alue elle est enfirée tellement bon je sens vraiment là mais c'est un peu long mais c'est du cellophane j'étais trop bien et en plus j'en avais sur les mains et sur les mains j'avais une petite éruption cutanée donc ça me grattait fortement j'essayais d'enlever les algues de ma main mais en étant bloquée dans un espèce de cercueil et avec une chaleur incroyable où t'as un truc chauffant sur toi sous-dessous tout était chaud et après le coup du spectacle elle va vous rincer la vie voilà tu t'es dit mon Dieu et tout ce que j'ai sur moi ça va durer des heures il va nous voir mieux pendant très longtemps il va falloir qu'il froid attend donc en fait non ça c'est plutôt comme si tu étais un animal ce que tu dis pas c'est que le dernier soin donc au dernier soin la dame nous a dit bon bah là c'est comme vous voulez vous restez en milieu vous vous mettez nue Marine s'est mis nue elle a pas eu besoin elle a pas eu besoin c'est barbrié un barbouillonnant te vois pas ? mais ça veut dire que tu t'étais quand même bien acclimataire oui c'est sûr mais c'est pas créable je suis chez moi mais t'es trop gênée quand même non mais enfin voilà je te blâme pas parce que moi au Japon par exemple j'ai pas réussi à tester les bains chauds parce qu'il faut être nue enfin il n'y a pas de maillot pour le coup c'est vraiment il faut être nue et j'ai un problème avec ça tu vois j'arrive pas à débarrer avec plein de gens que je connais pas et tout ça mais après on s'y fait déjà parce que moi j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir parce que pendant les soins qui durent 12, 18, 20 minutes moi j'ai pas la tête libre donc j'ai beaucoup pensé à la vie à la mer aussi à toute cette eau aux algues à ce que j'allais manger oui souvent à ce qu'on allait faire l'après-midi et vous avez re quoi comme repas c'était le repas du midi du samedi soir on peut choisir ok qui était très bon d'ailleurs mais trop de nourriture un peu cocheur et donc voilà enfin tu vois t'es là c'est bien la piscine super l'aquatonique super mais il y a énormément de gens c'est bon c'est quand même beaucoup de monde le sauna un peu gênant aussi parce que les gens se sentent à l'aise oui donc ils sont nus là aussi pas nus mais tu vois ils ont les seins à l'air ils s'allongent comme ça au moment où tu es à la maison mais après on a trouvé le sauna réservé aux gens de l'hôtel de la Thalasso et là il n'y avait personne mais c'est super bien le truc que j'ai préféré c'est le bain bouillonnant je crois ça c'était le drainage c'est bien ouais drainage c'est bien il y a aussi un petit truc très bien où là au Paris il fallait être nu moi j'avais pas compris qu'il fallait mettre le drain sur moi genre oui le mec me dit enlevez votre maillot allongez-vous nu du coup d'un coup moi je me suis mis dans le petit lit qui était un matelado et j'étais comme ça nue et au bout il y avait une petite serviette mais moi je savais pas que c'était pour moi Anne-Laure s'est recouverte moi je me suis mis comme ça en attendant l'homme un homme très surprenant qui arrive et qui m'a mis le drap et qui m'a dit vous n'êtes pas à s'offrir et qui m'a fait des chatouilles au pied très étrange il m'a fait la même blague très étrange et un truc très agréable c'était bien ça ouais moi c'était quoi ça un matelado c'est effectivement un truc assez moderne et c'est un gros matelado en fait qui te masse ah oui j'étais César il y a certains instituts qui le font c'était bien c'est nous quoi j'avais un kiné chez qui il y avait un truc comme ça pour mon dos il me mettait une demi-heure sur le matelas mais j'étais habillée quoi par contre c'est gênant avec ton kiné nu ce serait gênant c'est pas aussi l'enveloppement d'algues c'est rien c'était quoi le deuxième soin du dimanche ? vous avez une massage drainage enfin réflexion l'enveloppement principalement c'est tout à base d'eau qui te masse oui d'eau tout est à base d'eau il y a très peu de contact avec les gens c'est le sel marin les algues c'est pas de massage à la main ce genre de choses non mais ça c'est vraiment des soins qui vont coûter plus cher et à la carte quoi c'était quoi quand on a fait la douche le bain le bain c'est génial parce que t'es vraiment dans un truc où c'est le bain comme tu voudrais fait toi elle éteint la lumière là tu mets des huiles essentielles qui sont extrêmement bonnes est-ce qu'il y a une petite musique de fond oui il y a toujours une musique de fond mais ça j'ai le gros coup à faire une musique ou un bruit de nature voilà alors là il y avait plusieurs débats sur le sujet moi j'aimais beaucoup le bruit des vagues ouais parce que ça fouette et ça va bien ouais mais j'aime moins les ah oui c'est vrai que c'est horrible les chants un peu tout cas un peu mysticisme et là après une passion pour un truc où moi je me faisais chier à mourir qui était le brouillard marin le brouillard marin en accès libre c'était génial une salle où il faisait nuit et tu t'allongeais et en fait il y avait de la vapeur d'eau c'était des micro-gouttelettes et en fait c'était vachement bien non mais tu t'allongeais les pieds un peu surélevés et en fait tu restais là et c'est tout c'était trop bien ok ça m'a fait du bien ça a monté l'un écran tu vois ouais non mais putain ma rime enfin mais je peux pas arrêter mon esprit du coup c'est je jouais ouais mais moi j'étais bien là franchement je suis pensée ouais ça fait du bien quand même tu l'as ressenti il est bien prêt moi j'étais la piscine je faisais longueur à l'arrivée après en mode ça va et après vous avez visité quand même bien sûr alors après l'après-midi on est allé à 10 dinars très joli alors elle avait un petit truc au ventre en mode de marcher ouais j'ai franchement je me suis vue aller aux urgences ah ouais 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 mais trop bizarre d'un coup alors ouais c'est l'un coup d'un coup non mais je me suis allongée enfin je me suis allongée assise même pas allongée sur la plage puis là bah ça a commencé et vraiment j'ai eu trop trop mal et ça a duré une demi-heure et j'avais du mal à marcher et j'ai vraiment cru que j'ai ouais donc grosse panique pour rien là je me suis dit putain voilà on va même pas finir le week-end l'atterrasseau c'est fini je vais même pas rentrer à Paris je vais être hospitalisée en Bretagne et les parents ils sont pas loin ouais ouais mais j'ai un peu paniqué ouais mais vraiment c'était très bizarre et vous avez une voiture du coup ou ouais ouais parce qu'il faut savoir que Saint-Malo c'est pas loin la journée du samedi n'était pas perdue parce que alors du coup donc là Dinar un peu panique et tout après voiture ça s'est calmé j'ai pris un cachet c'est étonnamment calmé puis on est revenu à Saint-Malo et à Saint-Malo il y avait une fête foraine mais une vraie plutôt plutôt cool ouais plutôt enfin plutôt pas mal donc on a fait un petit train fantôme qui m'avait fait un peu peur alors Anne-Laure au train fantôme c'est quelque chose elle sait ce qui va se passer et elle te hurle dans l'oreille pour te conditionner au truc donc j'ai vu qu'il y avait un mec parce qu'il y avait écrit dehors évidemment des acteurs mais il ne vous touche pas ah oui et d'ailleurs surtout qu'on a entendu un bruit de tronçonneuse voilà un tronçonneuse et j'ai vu des pieds j'ai dit Anne-Laure il est là et d'un coup elle s'est mis à hurler il est où il est où il est où il est là il est là et moi j'étais le mâtard il est là elle était recrevouillée comme ça comme une autiste et elle ça va et puis le mec moi je le voyais plus parce que j'étais j'étais en mode j'ai peur maintenant et en fait quand le mec est sorti avec son tronçonneuse on a hurlé notre race à mourir il est même revenu après en passant derrière et on a hurlé encore c'est un peu et après on a vu un petit garçon qui est complètement traumatisé il pleurait dans les bras de son père pour les petits c'était un petit peu c'est ça dédicace à Fred Fred Mike Screens encore une fois s'il nous écoute puisque c'est dans un truc comme ça où on avait fait ça nous à Montpellier dans une fête forêt et c'est au moment où le monsieur nous avait poursuivi avec sa tronçonneuse qu'on est partis tous en courant et Fred est tombé et on l'a tous enjambé on l'a laissé mourir avec un sacre c'est sympa c'est horrible vous l'avez pas aidé à s'enlever en fait c'est horrible c'est un instinct de survivre c'est un instinct de survivre c'est de l'art quoi on l'a laissé abandonner on l'a laissé par terre à son temps de ressort mais le fantôme là il était quand même flippant parce qu'il y avait très peu de choses il y avait très peu de choses genre très bien de blocs genre par là une poupée désarticulée ouais c'était chelou en haut à droite juste rien avec une tête coupée enfin tu vois des trucs ouais mais bon bref donc la tête forêt enfin fantôme et meilleur jeu de la terre ah les petits chevaux les petits chevaux les petits chevaux et là faut le dire c'est un peu le mot au jeu c'est un peu le mot au jeu c'est un peu le mot au jeu parce que sur cette partie j'en ai quand même gagné 5 avec 15 participants à chaque fois pourquoi est-ce qu'on a fait autant de parties ? oui c'est ça j'adore quoi parce qu'il y avait une Adrenaline oui c'est ça il y a le jeu il y a le jeu en même temps il est très ouïsco c'est pas qu'il y a un casino toi tu t'as dépensé une thune de malade non c'est pas les petits chevaux les petits chevaux c'est quelque chose mais après il a en fait il a plus voulu que je joue ah ouais et il a dit ouais cette fois ça finit ouais il voulait plus que je joue ouais je pense qu'ils sont sensibilisés à ça peut-être que non je pense que c'est parce que elle était dangereuse oui mais d'autres vous pouvez gagner mais du coup elle a gagné les gros lots oui mais au moins ça donne envie aux autres de jouer du coup t'as gagné des trucs oui mais alors du coup vu qu'on l'a fait en deux fois j'ai pris d'abord un premier lot qui est une lampe ananas et après j'ai pris quoi ? un laser pour chat avec elle de merde c'est un petit jeu c'est un jeu pour mon neveu parce que moi c'est du coup j'ai jamais gagné ah oui parce que c'était on va plus jouer en même temps elle me redit mais t'es pas deuxième en même temps ben oui ça sert à rien t'es pas deuxième c'est pas comme si je joue si je joue pas tu vas pas gagner non plus ben peut-être que oui j'avais trop de pression avec toi à côté là ah chienille à l'entraînement mais c'est vrai que j'étais nulle à l'entraînement et puis par contre en jeu les gens étaient là ils disaient oh 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 encore elle tout va bien Anna a gagné la journée était sauvée ah ouais la journée était sauvée ah notre samedi soir il était ah bah oui après on est rentré à l'hôtel manger des huîtres encore toujours tout s'est bien blessé ouais toi t'as pris du foie gras t'es pas terrible très sympa dodo à 10h tu vois super c'est la base parce qu'on est bien claquées bah oui mais l'honneur c'est l'air bon et l'air bon aussi et l'air bon ah ouais non c'est claqué et dimanche du coup rote à l'assaut et moi j'avais une obsession c'est d'aller manger à cancale bah oui pendant tout le week-end tu faisais chier quand même pour manger des fruits de mer et des huîtres à tous les repas moi j'aime pas ça donc euh bah quand t'es en bord de mer comme ça c'est l'occasion mais tout le temps tous les repas il fallait trouver des moules mais c'est bon j'ai mangé à Rennes j'ai mangé une crêpe ah oui parce que vous êtes allé à Rennes ah bon mais bordel parce que c'est demandement alors c'était logique non c'était pas logique la rocade elle fait 12 km et on a perdu du temps bah je me suis dit c'était sympa et vous êtes allé en voiture de Paris à Saint-Malo bah c'était trop cher le train mais oui ah ouais ouais c'était l'erreur parce que c'était l'erreur ah ouais c'était l'erreur c'était l'erreur parce qu'il y avait de l'art il fallait qu'elle mange des galettes ou toute autre chose qui n'est pas à base de fruits de merde donc je me suis fait chier des fois et même à un moment j'ai dû manger un fish and chips qui n'était pas du tout sur le programme non mais attends non mais c'était pas ma faute ça non parce que je voulais aussi les terrasses au soleil ah oui non non elle était super chante les terrasses et il y en a pas beaucoup selon le soleil il y en a très peu qui sont ah oui non mais surtout qu'on s'était finalement installé dans un truc avec moule et qu'elle en avait plus mais juste non mais là tu le présentes moi j'étais chiant je l'ai acheté c'est ce qu'elle nous a dit mais alors tout ceci explique cela ouais donc dimanche on arrive enfin à la Cancale super beau temps des milliers de gens ah ouais Cancale l'horreur pour trouver un pour se garrer c'est hyper dur faut se garrer en hauteur non mais pour trouver surtout un resto et je trouve un truc trop bien où en fait tu manges des huîtres sur la plage t'as des petits stands et tu les ouvres et tu les manges un truc c'est le principe de Cancale bah non donc il fallait un resto mais moi j'ai du soleil ah oui donc tu l'as fait quand même non tu t'en es pas pris parce qu'il sert avec un petit verre de... mais oui mais elle faisait rien à côté de moi elle a l'aurait travaillé oui oui moi mes parents ils le font de toi et en plus oui on va pas passer trop de temps parce qu'il y a la route à faire il faudrait qu'on arrive à 19h il faudrait qu'on arrive à 19h il faudrait prendre la voiture le chat donc Marine t'es fouille de merde les bouches t'es blablabla non mais c'était déjà 14h quoi 14h bien sûr on arrive au resto le resto je vous en fais moyen mais non c'est toi qui l'as choisi mais parce qu'il y avait plus que ça parce que dans tous les restos il y avait celui d'à côté il t'a dit non celui-là c'est plus mon style bah à 14h le service il est passé bêtiment et ils avaient plus rien dans les cuisines parce que c'était très beau oui et puis ça dépend de l'arrivage des fruits et mères après ils auraient pu aller acheter au port parce que je peux bien en mettre oui oui c'est sûr mais bref donc voilà il y avait du monde il y avait pas mal de leçons de la carte ça c'est jamais bon c'est et puis je me pose des questions moules frites assiette de maraîchers 8 litres qu'est-ce que je mange et je pars sur l'assiette de maraîchers faut savoir que l'assiette de maraîchers tout a commencé là donc déjà j'étais stressée parce qu'il y avait Anne-Laure qui a regardé sa montre donc j'étais un peu pas bien ouais ça devient quand même ma faute c'est ça qui est génial et après la faute d'un endroit où manger ou en fait dans la langoustine il y avait des oeufs de bébés en langoustine ah ouais mais ça c'est moi j'ai jamais vu ça de ma vie hein mais si c'est un riz bah ouais c'est non mais dessus tu vois toute la creverte avec des bébés ça arrive mais dégueulasse ouais bah ça arrive c'est pas pour ça que c'est pas bon bah oui mais du coup moi ça m'un peu c'est la nature donc j'ai commencé à les enlever et en même temps elle me disait c'est des bébés langoustines j'ai pas mangé ça mais j'ai jamais dit ça mais bien sûr que si t'as dit c'est des bébés c'est dégueulasse bah j'ai dit que je trouvais non mais de toute façon moi je trouve ça dégueulasse c'est un fruit de mère de base donc euh après avec les biseux c'est encore plus dégueulasse mais bon donc voilà un or avec sa galette ça se régale moi je commence à manger les huîtres pas de problème j'arrive à sa de langoustine je la mange et je... mais après c'est... à mon avis c'est psychopromatique hein ouais je la trouve pas bonne je la trouve froide je trouve que... et ça me reste sur l'estomac et je mange mon pâteau de fruit de mère en disant bon il est devant toi bouffe et je mange mes douze crevettes mes huîtres mes petits bigorneaux ah mais tu t'es fait le totale voilà le plateau quoi bah j'étais... il fallait parce que genre ça fait trois jours que j'en parlais donc et je finis le repas et on... on paye et je dis alors je suis pas très bien là non non tu me l'as pas dit tout de suite non c'était dans la voiture tu l'as dit genre dix minutes après être partie ah putain je me sens pas bien c'est putain ouais déjà que moi j'étais pas super bien non plus parce que j'avais quand même encore un peu mal aux ventres et putain voilà donc euh j'ai pris le vol non j'ai pris le vol en début j'ai pu donc je pars et je me dis là je suis pas très bien inchada ça tient quatre heures parce qu'il y a de là on me parlait de la digestion au moins quatre heures pour rentrer quatre heures d'heure mais il y a la digestion aussi donc ça devait tenir tu vois parce que je me les mangeais on fait la route et puis je commençais je sentais que j'étais palissée un peu tu vois en mode euh j'ai quand même chaud et froid en même temps je sais pas je transpire là hein un peu et en même temps je sais pas j'avais ce goût dans la bouche donc je continue à bouffer des madeleines enfin c'était n'importe quoi et un peu plus loin dans une partie quoi une demi-heure j'étais là en mode je suis pas je suis pas bien je suis pas bien toute la route quatre heures de route où j'étais en mode euh je crois que je veux dire je crois que je veux dire je m'arrête ? non ouais j'ai proposé plusieurs fois mais elle était vraiment pas bien le truc c'est qu'elle a dû reprendre la voiture à la fin parce que moi j'ai paniqué en voiture ouais parce que ça fait une heure qu'on roulait sans feu non mais alors on arrive il faisait nuit du coup ? ouais il faisait nuit et il y avait pas de feu il y avait plein d'appels de phare sauf que moi j'arrivais pas à mettre les feux franchement j'ai paniqué quoi du coup du coup non ils étaient plus bas en plus mauvais guide je me trompe de route alors là panique complète j'ai commencé vraiment à paniquer j'étais pas bien donc on s'est mis sur et puis je l'ai forcé à reprendre le hall parce que moi j'étais pas bien donc elle était malade et elle continue de nuit en plus j'avais les gens qui me faisaient des appels de phare de petits amis qui me disaient mais ils sont cons et tout mais en fait on avait pas dit tous les feux ah ouais donc là on s'est mis sur la bande d'arrêt d'urgence de quel endroit ? sans feu près de Versailles je pense ouais près de Versailles et du coup bande d'arrêt d'urgence moi qui me tord le ventre en disant mince il y a des feux derrière on va voir s'il te plaît et qu'est-ce qu'il se passe et tout moi j'étais en mode ils freinent pas est-ce qu'il y avait pas de feu pourquoi pas de feu donc après le bouton était plus bas on a trouvé des feux mais c'était quand même pas très clair non je suis d'accord on repart super on arrive je la dépose maintenant il faut aller déposer la voiture oh putain elle a été toute seule dans la voiture elle me dit je vais y aller moi reste ici si tu veux j'ai dit non tu vas pas y arriver enfin il fait nuit c'est chiant on y va à deux j'ai l'accompagné ouais qu'est-ce qu'il faut faire avant de prendre la voiture le plat le plat et l'odeur du gazole mélangé à la marée j'ai fait en moi les algues depuis trois jours et les douze douzaines d'huîtres que j'avais mangé depuis vendredi ça a été le dos d'exemple j'étais en fait j'ai fait exactement comme j'ai fait dans comme j'étais dans le bateau en Grèce j'ai pris sur moi et je me suis mis dans mon pull en soufflant fort pour être je te trouvais moins calme que en Grèce parce que tu conduisais aussi ouais et à essayer de me concentrer en disant bah il y a un objectif pour rendre la voiture et puis là en fait on est vraiment on arrive vraiment à côté de l'endroit du parking et là elle dit je tiens plus quoi et là il y avait plein de gens dans la rue parce que t'as déjà été malade en conduisant une voiture ? non en fait j'ouvrais la fenêtre et je faisais elle avait la fenêtre ouverte et elle se mettait comme ça pensée c'est l'air et au bout d'un moment je sais même pas où on était mais alors la route a l'avantage entre guillemets de te concentrer sur autre chose du coup tu ne penses pas à vomir tout le temps alors que quand tu ne conduis pas tu t'es vraiment c'est pour ça que je préférais conduire parce qu'elle me suis dit au moins je ne l'aime pas tu te concentres sur autre chose mais tu vois là je me disais il faut que j'arrête la voiture je vomis je vomis et en fait énormément de gens dans cette rue je sais pas ce qu'ils foutaient c'était des courses le dimanche à 21h il y avait plein de restos plein de trucs je vais pas l'arrêter là je vais pas ouvrir la voiture elle vomit avec tous les passants c'est horrible non mais du coup on a garé la voiture et elle a vomi à côté de la voiture du coup elle est venue jusqu'au bout parce que ça faisait plus de 4h que t'étais pas bien elle est venue 4h je rends la voiture pour la mère comme tu veux sur la portière et puis elle paniquait franchement c'était chiant parce que ma mère m'a dit que les intoxications alimentaires aux fruits de mer c'était les pires la nuit va être horrible mais bien sûr que c'est vrai c'est pire c'est dangereux parce que du coup moi je me renseignais je dis non une intoxication alimentaire parce que c'est sur google évidemment moi je l'ai renseigné une intoxication alimentaire en fait ça se déclare pas à 15 minutes après ton repas c'est sûr donc en fait ça voulait dire c'était juste que ça passait pas mais tu pouvais avoir une mauvaise réaction aux fruits de mer c'était une mauvaise réaction mais c'était pas en tout cas une intoxication alimentaire quand même et donc là dans ce parking en sous-sol où je voulais vomir là t'as le mec qui commence à dire du coup on va vérifier putain j'étais on va faire le tour dans la voiture faut que je sorte et là on est sortis j'ai dit attends dans la rue du coup ah dans la rue mon parnasse tu retrouveras l'endroit sortie gaieté et petit angle ah ouais ouais et j'ai vomi du jus d'orange figurez-vous ah quelle drôle d'idée ah tu vois c'est bizarre c'était bien si t'étais pas amassée ouais non c'est le truc avec le bébé mais du coup tu m'as dit que ta mère t'avais donné une épaule ah oui c'est une autre explication parce que j'ai appelé ma mère évidemment comme quand on fait quand on est malade oui encore à 31 ans elle m'a dit que peut-être parce que on m'avait mal maxé le dos bah oui et le ventre c'est vraiment malade tu sais tu quand t'as parlé tout à l'heure d'avoir mal au ventre moi c'est ce qui m'arrive quand je fais des soins ou beaucoup d'oxicine de mère la mère quand je sorte de la mère je suis malade mais c'est pour ça que normalement quand on fait de la thalasso il faut avoir le régime qui va avec c'est à dire manger peu et assez léger et en fait effectivement c'est pas ce qu'on a fait et je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait très peu manger le pain et le beurre en grande quantité alors j'ai des fruits de mer et des moules frites c'est pas une bonne idée non je pense qu'effectivement j'ai des crêpes moi j'ai des crêpes tout le temps ouais mais les crêpes ça doit aller mais je pense qu'effectivement les fruits de mer c'est un peu risqué ça dépend de la sensibilité de ton estomac quoi et du coup je suis rentrée chez moi j'ai cru mourir je me suis couché et du coup tu trouves les effets de la thalasso sont partis quoi et l'année matin t'as bien profité de la thalasso j'étais putain j'étais pas bien hier 4h de route à me concentrer sur la route en mode de l'unique pas que sur l'autoroute marine j'ai pas de sac mais sinon c'était bien j'étais vraiment pas bien aussi j'ai pas eu le coup du goût ni tout mais j'étais vraiment pas bien mais c'était quand même bien il vous reste quand même un peu des effets un tout petit peu mais vraiment je continue à dire que je pourrais vivre en thalasso je pense qu'effectivement par contre ça a peut-être été une erreur d'autant manger ouais pour la prochaine fois d'autant manger en aller en thalasso je pense qu'en fait il faut vraiment manger léger c'est à Saint-Malo manger des trucs bons oui il faut pas que t'es de en fait faut pas que toi t'es de tentation ouais c'est ça après je pense que on devrait aller dans le gers comme ça on me donnerait du canard ah oui du gésier il faut que tu restes au bord de la mer quand même oui parce que l'eau c'est important c'est un thalasso mais tu retournerais quand même en thalasso ou pas ? moi j'ai bien aimé j'ai bien aimé parce que c'est rigolo après tu vas à la piscine tu fais des petits trucs mais c'est des tentes ça dure une demi journée et moi ça me va par contre moi c'est tout le truc où t'es en thalasso tu vois pas le soleil et quand il faisait très beau dehors moi j'avais juste envie de sortir c'est un peu généralement quand t'es en thalasso c'est toujours tes soins sont groupés sur une demi journée oui oui mais heureusement en fait tu peux rester une semaine dans le thalasso mais tous tes soins vont être sur une demi journée donc en fait t'as quand même les après-midi pour te balader et profiter mais il y a quand même des gros des gens je veux dire des gros cons mais je les connais pas qui restent assis sur des matelas en intérieur et ça les dérange pas voilà moi j'ai besoin d'être au soleil j'ai besoin de voir la mer j'ai besoin de courir c'est un petit animal de courir en vomissant mais le soir j'en ai vraiment pas l'argent avec ma carte bleue qui avait un trou parce que du coup elle avait quand même 200 balles de produits marveilleuses et du coup tu les as utilisés tes produits un peu et pas encore pas encore on lève le trou aussi de le trou qu'on a eu avec le jeu des petits chevaux quand même ah oui parce que cette partie à 2€ x 2 ça fait quand même 28€ même pour le plaisir que ça procure quand on gagne j'ai un laser pour chat quand même il y a quand même un laser pour chat après il faut savoir que vous n'êtes pas obligé de conduire jusqu'à Saint-Malo il y a effectivement des trains jusqu'à Rennes et ensuite le TER jusqu'à Saint-Malo directement ouais c'est rapide en tout ouais c'est hyper rapide mais quand on était à Rennes c'était complètement con en fait je ne sais pas une fois que t'es à Rennes mais du coup on a mangé à Rennes je ne sais pas quoi ça tu ne dis pas aussi que j'ai eu des problèmes à Rennes j'en ai eu une fois dans ma vie du coup je lui ai dit qu'il faut absolument qu'on aille manger place Saint-Lys Saint-Lys place des Lys ou place Saint-Malo place des Lys mais tu vois merde place Saint-Lys c'est quoi la place des Lys c'est quoi la place des Lys mais pas à 14h le vendredi du coup on arrive sur cette place où il y a rien donc elle tombe dessus en mode c'est quoi ce c'est quoi ce plan pour être là et en fait on a mangé juste au-dessus de la place sur un que je ne sais pas comment expliquer vers Saint-Tal avec plein de restos je pense c'est ça ? ouais c'est ça ça doit être la place Saint-Tal qui est juste au-dessus de la place des Lys et très chouette très jeune ah bah oui Rennes ville étudiante sympa ouais ouais et voilà pour terminer je dirais que j'ai mangé une formule à 10 euros parce que j'ai trouvé ça malin avec une galette complète un bol de cidre et crêpe au sucre c'est ça et Anne-Laure a tout pris la carte pour un dodal de 24 euros mais non comme une connasse de parisienne où il y a une petite formule carte bah ouais et elle se dit je vais prendre à côté elle a branché ce qu'elle voulait bah ouais bah j'ai dit d'accord mais entre un truc à 10 balles qui fait la vie où il y a tout et le truc à 24 euros où le mec te dit ah oui très bien madame ah ils ont une carte tout le mec elle sert vous pouvez tous les rêver à dire sur les goûts de Luxe d'Anne-Laure on repart quand tu veux hein bah bientôt 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 on sera plus prochainement qui sera malade oh non arrête suspense je touche du pas il y a un part d'attraction à Vienne à tout moment on fait un grand vide je peux devenir blanc comme un linge bon allez on fait une petite pause et on revient juste après pour vous parler cinéma alors du coup deuxième partie on va parler plutôt cinéma parce qu'on a vu plein de choses ça fait longtemps qu'on a pas à côté donc il y a beaucoup 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 de choses qui sont sorties et qui vont sortir surtout qu'ils sont sorties ils sont sorties je pense dans les plus anciens déjà sorties on a Green Book ouais sorti fin janvier je crois qu'il y a que moi qui l'ai pas vu ah ouais et après au moment de la diffusion de ce podcast on saura s'il a eu des Oscars notamment mais je pense qu'il a des chances moi je pense vraiment pour le second enfin pour le second rôle c'est sûr je pense le second rôle c'est sûr je pense je ne sais jamais comment on dit son ensemble non lui je pense que c'est sûr quasi sûr qu'il l'aura après il a quand même ses chances pour meilleur film c'est pas impossible tu penses ? ouais bah tu vois qui en place ouais je sais pas il a ses chances moi j'ai trouvé ça très très moyen oh si moi il m'a fait du bien je trouvais vraiment c'est un feel good quoi ouais mais c'est facile et je m'attendais pas à un feel good non ben non si si du coup c'est quoi le pitch le film ? je sais pas le pitch c'est que ça se passe dans les années 60 ou 70 je ne sais plus d'ailleurs et donc c'est un musicien un pianiste noir qui est ultra connu et ultra fort et ultra doué et ultra riche finalement ouais très riche et qui décide de partir en tournée dans le sud des Etats-Unis donc c'est pas longtemps après effectivement les problèmes de ségrégation et pour ça il se cherche un chauffeur et il va se trouver comme chauffeur un Italo américain un Italo américain joué par Viggo Mortensen qui a une tchatche incroyable et qui est fondamentalement raciste mais qui est plus attiré par l'argent que par autre chose donc lui ça le dérange pas il se dit bon je mets mon racisme de côté je lui pique sa thune et puis j'y vais et en fait ce qui est malin c'est que lui il est raciste mais il est raciste par ignorance enfin c'est de la vraie ignorance il est pas méchant genre il est pas méchant il veut pas du mal au personnage de Mar-Sa-la-Li il a trop de A dans son prénom et du coup ce qui est bien c'est qu'il part dans ce road trip où ils savent que lui il se met en danger parce qu'en allant dans le sud des Etats-Unis il va encore se confronter à des remarques et à des problèmes racistes et ce fameux green book c'est un vrai green book qui existe qui était le guide dans les années 60-70 des hôtels où les Noirs étaient acceptés donc il était censé dans le sud des Etats-Unis respecter ce guide là donc c'est des hôtels absolument miteux évidemment dans des endroits incroyables et en fait le principe du film c'est que les deux vont apprendre à se connaître et vont apprendre à dépasser leurs préjugés l'un comme l'autre parce que lui aussi il a des préjugés contre Viggo Mortensen de son inculture tu vois enfin il le juge un peu ils se jugent un peu tous les deux et puis ils apprennent à se connaître et c'est contrairement à ce que laisse penser la thématique c'est pas du tout plombant ça aurait pu être dans le pâteau c'est dans tout ça et en fait moi j'ai beaucoup ri c'est très drôle c'est très drôle mais aussi émouvant moi j'avais quand même été émouvant oui et c'est émouvant leur relation entre les deux est vachement forte enfin je dirais pas que c'est facile je dirais que c'est léger mais que c'est bien fait c'est bien dosé en fait je trouve que c'est un film qui est très bien dosé qui effectivement c'est pas le film de l'année mais ils se regardent quand même très très bien c'est hyper bien joué les deux ils sont très très bons ouais vraiment et ouais c'est drôle et on est quand même émus et ça reste une belle histoire voilà donc moi je le conseille vraiment je l'ai conseillé et en plus je trouve qu'il passe bien auprès un peu de tout le monde je l'ai conseillé à mes parents oui c'est ça et ils ont vraiment beaucoup aimé toutes les générations pas forcément les jeunes je pense parce qu'ils sont mentionnés ils s'étaient là c'est quoi cette merde ah ouais je sais pas ouais je sais pas je sais pas je trouve assez familial comme film pour le coup voilà donc non non plutôt un choix de film quoi autre film qui a déjà été primé il me semble mais qui sera sûrement peut-être encore primé on est à la favorite ouais bah autre de l'antimos l'antimos moi je sais moi c'est l'antimos pour une fois que je le sais pour une fois donc qui est vendu comme le film le plus accessible et grand public du réalisateur alors peut-être mais ça reste quand même parce qu'il est plus réaliste c'est ce que je disais il est un peu plus entré dans le réel que les autres parce que t'as l'impression que c'est un film historique parce que ça parle de Rennes il est pas complètement encore grand public ah non voilà non mais ça a été un peu présenté comme ça c'est très barré et la bande annonce c'est assez mensongère tu fais voir ça comme une grosse passe ah j'ai pas vu la bande annonce du coup moi j'ai vu que la bande annonce tu fais des super films cool que tu peux aller voir avec ta mère d'accord moi j'irai pas voir ça avec ma mère ah non ouais la bande annonce est légèrement mensongère parce qu'elle est vachement axée sur la rivalité entre les deux entre Emma Stone et Rachel West oui parce que t'as l'impression que c'est ça c'est plutôt entre deux pour être la bande annonce oui mais ce qui est vrai c'est vraiment une partie du film ouais sauf qu'il y a quand même la troisième personne qui est hyper importante ouais c'est un tiers en fait du film après il y a vraiment l'histoire personnelle de la reine jouée par Olivia Colman qui aura très probablement l'oscar et qui le mérite parce que c'est vraiment incroyable et après il y a aussi toute la présentation des personnages qui peut aller en thalasso tu vois parce qu'elle a la maladie de la goutte et du coup elle boite et tout donc je dirais bien thalasso ouais on pourrait la croiser en thalasso ce film est incroyable les actrices sont dingues et on a beau savoir qu'elles savent jouer même si Olivia on la connait moins que Emma Stone et Rachel West mais vraiment moi j'ai été sur le cul de la prestation de ces trois actrices qui ensemble sont ouais je suis d'accord avec un léger moins pour Emma Stone je dirais ah mais c'est la moins bonne des trois ah c'est la moins bonne des trois c'est la moins bonne des trois finalement Emma Stone non mais elle est très bonne elle est très bonne elle est moins subtile que les deux autres comparée aux deux autres franchement elles ont mis la barre tellement haute que tu trouves Emma Stone très bien moi je suis déjà une très grande fan de Rachel West moi moi aussi enfin pour moi elle a une classe elle est pas surprenante dans le sens où tu sais qu'elle est toujours excellente non mais elle est vraiment super elle est toujours excellente là aussi et c'est son personnage que je trouve hyper enfin j'aime beaucoup le personnage de Rachel West ah ouais elle est terrifiante et en même temps elle est fascinante et elle est même moi j'avais envie d'aller la voir et en même temps de la tester le personnage d'Emma Stone est aussi je pense le moins puissant et le moins intéressant donc c'est aussi pour ça peut-être que et Emma Stone elle a une gueule de peste alors tu sais qu'elle va briller oui mais du coup ça lui va bien enfin son personnage lui va bien quoi mais du coup elle est moins ça fait plus facile du coup mais il y a un casting de dingue aussi dans ce film enfin pour le coup le j'ai même reconnu Nicolas Hoult oui Nicolas Hoult ouais 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 sous une perruque et du phare à joues et beaucoup de... non mais c'est un film à voir c'est un film déstabilisant mais comme ça on s'y attendait avec lui oui le réalisateur aussi donc en fait à la fin tu sors et bah tu sais pas trop si t'as aimé ou pas c'est exactement ça moi pendant tout le film j'ai dit je déteste ou j'adore je sais pas c'est très bizarre et même après coup tu sais pas trop ce qui est sûr c'est que c'est un film qui te marque et auquel tu réfléchis donc ça c'est puissant et ça c'est... et puis au moins ça te laisse pas indifférent ça c'est le genre de film où effectivement tu te dis ça te provoque à toi une réaction quelle qu'elle soit mais en tout cas c'est vraiment à voir quoi ouais et donc du coup troisième film je crois qu'il est nommé aussi aux oscars Vice Vice il est archi nommé aux oscars il a au moins 8 nominations je crois c'est ça il me semble c'est un film avec malheureusement qu'il va l'avoir je crois mais je pense que Christian May a vraiment des chances aussi pour Vice parce qu'il est incroyable dans le film c'est un acteur on sait très bien qu'il a l'habitude de se transformer pour ses rôles mais là je trouve que ça va encore plus loin parce que tu l'oublies enfin c'est à dire tu oublies vraiment complètement que c'est Christian May tu le vois plus tu vois Dick Cheney et tu vois que Dick Cheney non mais non tu le vois pas c'est vrai que... non mais c'est vrai après la fois que j'ai vu je me dis ouf c'est bête ah oui c'est... si on te dit pas que c'est Christian May c'est sûr que tu le reconnais pas Sam Rockwell en George de Lune Mouche est excellent aussi après il a un rôle moindre du coup on le voit pas beaucoup mais il est parfait dedans et c'est juste que moi ce que j'ai adoré dans Vice alors Vice pour moi c'est un peu comme la favorite ça va pas si loin que ça mais c'est à mon avis soit ça te saoule tellement c'est too much soit t'adore c'est bon et ça ressemble pas un peu à du David Russell c'est ça qui me fait peur non alors moi je déteste David Russell bah ouais parce que putain je déteste c'est parce que ça a l'air assez criable et vachement... c'est au début c'est très très rentre dedans ça joue avec les formats ça joue avec la musique ça joue ça... tu vois t'as du texte à 100 à l'heure sur de la politique donc tu comprends pas tout et tu te dis mais où est-ce que je suis la narration parce que t'as un narrateur qui tu ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là et il te dit vous allez comprendre en quoi je suis lié avec Dick Cheney plus tard dans le film tu vois et en fait t'as plein de choses qui se croisent mais je trouve ça hyper bien foutu et surtout je trouve que le réalisateur a évité l'écueil parce que pendant tout le film tu te dis ouais c'est cool tu vois c'est cool c'est drôle c'est machin ouais mais il a pas perdu de fil que Dick Cheney c'est un enculé de première et il est responsable de la mort de beaucoup beaucoup de soldats américains parce que la guerre en Irak c'est lui qui l'a déclenché alors qu'il avait aucune raison et en fait tu t'amuses tu rigoles et tout pendant le film et puis d'un coup paf t'as le retournement en mode ah ouais c'est vraiment une ordure et c'est très cynique c'est très sombre et ça te finit finalement ça finit par te foutre la boule au ventre en te disant ah ouais putain enfin on a laissé faire ça quoi et il est hyper malin et c'est horrible faut que j'allais le voir avant les Oscars ouais je pense qu'il en gagnera il en gagnera je pense aussi on va faire un petit saut dans le style du film on va parler rapidement d'Alita qui est sorti donc l'adaptation de Gunn des mangas donc les 4 premiers tomes à peu près sur 9 qui est du coup un film de Robert Rodriguez mais piloté par Cameron à distance parce qu'au départ c'était un projet de James Cameron mais un peu trop occupé par Avatar il a pas eu le temps de le faire donc du coup c'est Rodriguez qui s'en est chargé et alors je crois qu'il y a que Nice tu l'as vu moi ça m'intéresse pas moi j'ai pris une espèce de claque après on avait eu la chance de voir en avant première 30 minutes du film qui m'avait déjà bien bluffée puisque visuellement bah c'est incroyable la 3D elle est magnifique c'est pas de la 3D sombre comme dans Bouffe en permanence le film a été tourné en 3D les effets spéciaux sont sublimes le personnage d'Alita elle est magnifique puisqu'on reconnait pas l'actrice en fait c'est vraiment que des effets spéciaux c'est magnifique c'est tellement fluide le film est hyper dynamique tu te fais pas chier alors il y a quelques une ou deux scènes un petit peu romances ou bon ouais que que c'est le point faible du film on s'en passerait bien mais bon ça fait partie du manga donc ils l'ont conservé mais ouais non moi je trouvais ça très fidèle au manga aussi hyper fidèle ouais fidèle en plus en adaptant les bonnes choses en adaptant intelligemment c'est à dire que faire 4 tomes en un film ils ont réussi à bien déplacer les éléments pour que ça soit logique et que ça se passe bien il y a certains personnages qui meurent plus tôt dès plus tard enfin c'est plutôt très très bien géré on prévoit une suite du coup ils aimeraient faire la suite si ça marche c'est une fin vraiment très ouverte pour la suite pour l'instant le succès est pas phénoménal aux US oui mais moins que le flop annoncé mais voilà beaucoup moins que le flop ce qu'ils attendent beaucoup c'est la Chine en particulier qui serait plutôt très friante dans ce type de film donc moi j'espère qu'il va fonctionner ouais surtout que le bouche à oreille est très bon ce qui engendre finalement des bons résultats comparé à ce à quoi ils s'attendent et surtout que la suite des mangas en tout cas est très différente dans le style donc à voir ce que ça peut donner à l'écran ça peut être très très cool ok j'irai pas le voir ouais mais après c'est simple au moins ça c'est le genre de film qui se voit au ciné parce que visuellement c'est fou quoi oui en fait c'est pour la en fait c'est dommage de pas le voir en 3D vraiment parce qu'il a été fait pour ça en IMAX 3D parce que nous on a vu les premières minutes en IMAX 3D c'était vraiment très bien alors autre type de film on en a 3 qui sont des suites qui sont des films d'animation plutôt pour enfants je dirais il y a Lego 2 que tu as vu la grande aventure la grande aventure Lego 2 moi j'avais adoré le premier moi j'avais adoré le premier et je me suis fait chier dans le deuxième parce qu'en fait ils reprennent exactement la même recette mais en moins bien et en fait ils essayent de te refourguer 15 fois la chanson tout est super génial on a compris parce qu'en fait c'était la chanson du premier sauf que c'était drôle quand c'était le premier et moi ça m'a vraiment gavée là-dessus et il y a moins de références alors c'est mieux je pense pour les enfants parce que ça va moins à mille à l'heure et pour eux c'est plus facile avec plus de gestes à regarder c'est pas les mêmes réels ? j'ai même pas fait gaffe du coup à qui étaient les réels mais après visuellement ça reste aussi très très bien foutu et le concept reste drôle et il reste 2-3 références et 2-3 vannes qui sont très drôles mais dans l'ensemble déjà ça se cherche une histoire pendant une heure donc ça patine sévère quoi donc moi je me suis fait un peu chier je trouvais pas trop l'intérêt de cette suite-là c'est très agréable ça m'étonne qu'à moi les gamins ont adoré enfin voilà après je m'en doutais un peu quoi ensuite on a dragon 3 qu'il faut que j'aille rattraper croque-mou forever croque-mou forever j'ai vu en 4D 4D X c'est ça ? ça bouge horrible mais oui alors si vous avez écouté les missions l'enficier sachez que j'ai des problèmes d'oreilles internes je suis souvent malade et ça c'est horrible en fait parce qu'en fait pendant les 10 premières minutes tu ne peux pas regarder l'image parce que ça bouge trop que t'as la gerbe et que t'as juste envie de tes tatouages dans l'escalier plus les odeurs bizarres de bouffe qui te mettent dans le nez alors ça n'a rien à voir avec l'odeur du film plus l'air, l'eau qui te balance et dès qu'il te passe le moindre truc tu bouges comme s'il y avait un cataclysme et le feu du coup tu dois avoir vachement chaud pendant ton film ça c'est plutôt grave parce qu'il faisait froid dehors mais ça faisait un peu chaud dans le dos mais horrible vraiment une expérience de merde et du coup en fait je ne comprends pas comment tu peux regarder un film comme ça parce que ça te sort du film mais oui moi je pense qu'il faut avoir déjà vu un film c'est ça j'ai été assez l'académie avec Star Wars mais je l'avais vu avant sinon hors de question du coup je peux pas vous dire le début de Dragon 3 je me sais plus ce que c'est je peux vous dire c'était un moment très horrible c'est le bateau là sur le bateau mais enfin le film est alors j'avais vu beaucoup de déçus moi avant de le voir beaucoup de retours enfin vraiment de personnes déçues du coup je m'attendais plus à un truc voilà et au final j'ai quand même été agréable surprise parce que enfin moi j'avais adoré le premier le deuxième était super mais il m'avait un peu traumatisée vraiment enfin vraiment ouais parce que le fait que je sais pas il y a un peu le fait que Croquemou tue le père même s'il est sous l'encre en fait vraiment ça m'avait dérangée du coup j'ai jamais osé le revoir parce que vraiment il m'a fait un truc bizarre et du coup j'ai enfin Dragon c'est quand même des films d'animation qui osent être très tristes ouais voilà la fin du premier c'est quand même le héros qui perd sa jambe donc faut quand même oser dans le deuxième il perd son père donc là et dans le troisième voilà et je me suis dit putain dans le troisième j'avais peur en fait je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont faire et j'avais peur pour Croquemou et au final en fait alors c'est peut-être ce qu'on lui reproche d'ailleurs il est peut-être un peu trop gentillet par rapport aux autres ouais il veut conclure de jolie façon ça sent le happy end moi dans la bande annonce franchement je trouve ça un peu près des donc il est plus voilà il est plus gentil et plus classique que les deux premiers il ose moins de choses après visuellement il est vraiment dingue et on passe quand même un très bon nom c'est plus un film d'aventure que les autres ouais c'est vraiment tu suis une vulnéarité d'aventure il n'y a pas trop le méchant il n'est pas si méchant voilà c'est sympa après tu ne t'en souviens pas des heures après quoi il y a Croquemou quoi Croquemou il est mignon qu'est-ce qu'il est mignon en parlant de petites choses mignonnes on a aussi un deux c'est minuscule deux il a l'air trop bien moi je suis une grande fan de minuscule j'avais adoré 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 le premier et là vraiment aller le voir en plus c'est du cinéma français vraiment complètement fait en France et c'est super beau c'est hyper mignon intelligent avec des jolis messages écolo et puis vraiment c'est à la fois drôle et touchant c'est un super moi j'adore je suis fan des deux minuscules et c'est très joli c'est très bien fait et vraiment c'est top je ne suis pas trop et puis vraiment pour tous les publics aussi c'est à dire que dès le plus jeune âge c'est facile de les emmener et même pour en voilà en tant qu'adulte moi je trouve que on se régale quoi c'est vraiment super bien fait et c'est vraiment pas du tout parler il y a aucune parole c'est que les petits bruits des insectes je trouve ça trop mignon et voilà je vais y finir elle a vraiment le sourire c'est trop mignon de tous les films elle a le sourire mais c'est incroyable c'est vraiment mignon minuscule du coup on reste dans les films français il y a le chant du loup c'est mignon le chant du loup alors c'est moins mignon fabuleux le chant du loup on est d'accord très très beau film oui le chant du loup c'est un peu moins que nous oui mais moi je trouve pareil c'est à soutenir parce que c'est un film français d'une ambition quand même assez dingue qui est super bien réalisé moi j'ai pas été touchée par le film je trouve que le côté émotion n'a pas du tout fonctionné sur moi c'est le seul truc que je lui reproche après je suis admirative sur énormément de points notamment le travail sur le son et le travail technique fait sur le film là effectivement les interpellations et puis c'est un premier film faut le rappeler quand même c'est ça l'évêque mais pas réalisateur enfin c'est un premier film je me suis sortie de la salle je m'étais bouffée tous les angles ouais la tension est incroyable je crois que c'est la dernière demi-heure qui m'a foutue en stress total les dernières minutes j'avais la gorge serrée pareil je savais pas si j'allais pleurer ou je sais pas quoi mais j'étais pas bien mais pour le coup c'est vraiment un film en immersion tu vois quand tu regardes t'es happée par ce qui se passe t'es dans son arbre moi y'avait pas autre chose je pensais pas à ce qu'il se passe autour ah bah non absorbe le son parce que je vais bouffer parce qu'il y a des huîtres euh j'étais très concentrée par ce qu'il se passe et ça fonctionne ultra bien enfin non mais c'est hyper bien et puis c'est sur quelque chose qu'on ne connait pas du tout moi je ne connaissais pas c'est ça parce que le genre de film le sous-marinier on en connait peu il y a des films dans les sous-marins mais c'est souvent la guerre entre guillemets entre les sous-marins c'est pas les postes à l'intérieur les métiers à l'intérieur ouais c'est vraiment le métier d'oreille d'or du personnage principal qui est pas du tout connu et je trouve ça vraiment excellent d'avoir accès à le film là-dessus en fait avec un très bon françois civil pour le chouchou pour le chouchou hein voilà françois tu nous écoutes on t'aime en parlant de chouchou il y a aussi le film Deux Fils premier long métrage de Félix Moati avec Vincent Lacoste d'autres chouchous alors c'est qui chouchou on a pas de chouchou mais il y a chouchou Félix Moati Vincent Lacoste François civil c'est des copains c'est la même génération c'est aussi vite je suis pas sûre que ce soit la bande Lacoste Moati non c'est la bande c'est vrai donc premier long métrage du fiston Moati avec Benoît Poulvord qui joue le rôle du papa avec deux fistons donc Vincent Lacoste et un petit gamin donc c'est son premier film qui est d'ailleurs très très bon pour un petit gamin donc c'est le premier film c'est du coup l'histoire de ces trois hommes qui sont un peu paumés dans la vie le premier père était médecin et puis il a envie de devenir écrivain Lacoste il joue un jeune qui vient de enfin qui s'est fait larguer depuis quelques mois déjà mais qui est complètement dépressif enfin il est paumé dans sa vie et le petit frère qui est entouré par ces deux hommes et c'est ses seuls modèles et c'est des modèles qui s'écroulent donc ça lui va pas et c'est filmé dans Paris et c'est c'est tranquille comme film c'est un peu genre des moments de vie qui s'enchaînent ça c'est pas un truc explosif ça vend pas du rêve à mort mais ça se regarde bien c'est gentil et c'est pas doucement il joue bien son rôle il fait du cacos César 2018 c'est d'ailleurs incroyable on était content mais là tu vas voir l'air bœuf et ce sera après la diffusion de César c'est clair et il n'aura pas et il ne l'aura pas donc moi je le dis il l'aura pas c'est du coup Moëti et Lacoste sont très potes tous les deux et en fait tu as l'impression que Lacoste enfin sur la coche joue Félix Moëti c'est un peu ça il y a des espèces de de mimiques des trucs qui se sont créés entre eux et en fait l'un joue le pote de l'autre et c'est pas mal du tout et on va finir sur un dernier film français aussi que j'étais à voir qui s'appelle All Inclusive voilà mais tu oses en parler ouais non mais j'en parle parce que Eren s'est sacrifiée pour nous toutes heureusement qu'on a enlevé le podcast culturel non mais c'est ça comment dire c'est le film français que les gens vont voir je sais pas en fait mais en plus ça a l'air d'être un mix entre tout le pire du cinéma français c'est-à-dire camping c'est ça en fait c'est camping et les bronzés mélangés ensemble néanmoins bon ça a l'air bien mais c'est c'est un gars qui part en lune de miel avec sa femme et puis en fait il se trouve qu'elle a pas son passeport donc il se retrouve tout seul à partir en lune de miel et il se retrouve avec le mec de camping de toute façon il y a pas photo c'est vraiment ça et ils font croire à un moment qu'ils sont un couple homosexuel pour rester dans la chambre de miel il y a plein de nanas draguées un peu partout des vieilles des jeunes t'as plein de trucs autour de l'alcool enfin c'est mauvais c'est lourd et c'est terrible mais j'avais le choix entre ça et Nikki Larson je me suis dit que ça serait peut-être moins pire et je suis pas sûre je pense que j'ai peut-être fait une erreur j'ai entendu plusieurs personnes dire que Nikki Larson c'était quand même drôle mais ça reste un film de la chambre parce que c'est déjà des voix homophobes moi j'ai du mal avec la chambre donc c'était ouais au l'inclusive non pourquoi t'as pas tenté qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? en fait moi c'était juste une question d'horaire de suite mais en fait tout le monde me dit qu'il est aussi bien pour un mieux que le premier non c'est pas bien oui mais c'est plus regardable que pas mal de comédies non c'est pas bien je suis d'accord je vais pas le revoir non mais c'est pas bien mais c'est plus regardable que beaucoup de comédies françaises c'est pas le pire de la comédie française c'est plus regardable mais c'est plus gênant je trouve oui il y a des moments gênants mais c'est quand même sur son propos c'est pas le pire du pire c'est pas du Danny Boon tu vois c'est sûr c'est vrai mais c'était pas terrible quand même voilà et ben c'est fini pour le ciné on a fait le tour ouais on a vu pas mal de choses déjà et là maintenant un grand débat se propose devant nous c'est-à-dire qu'il est 22h03 et le métro ligne 4 s'arrête à 22h15 et voilà on l'aura pas de toute façon est-ce que nous continuons ? soit on arrête là et on fait pas des coups de coeur soit on arrête là et on l'aura pas tu l'auras pas là si tu pars maintenant ? si tu pars maintenant 12 minutes tu peux le choper ah oui entièrement on peut faire la conclusion là et tu l'as j'ai la flemme ok j'ai la flemme de courir t'as la flemme ? courir ça va à 12 minutes pour le choper à 5 ans ok alors faisons notre faisons les coups de coeur c'est quoi ton coup de coeur ? c'est euh on va parler du péj ah oui c'est vrai allez paris ça allez je commence je m'en fous du coup on va passer à deux petits coups de coeur pour finir le podcast et je vais commencer en vous parlant de Genève alors en fait c'est pas un réel coup de coeur j'avais juste envie de parler de Genève ah c'est vrai que t'as pas aimé ? ouais je suis un peu je suis un peu restée sur ma faim avec cette ville donc du coup j'ai fait un week-end à Genève de 3 jours alors faut savoir que je suis partie au mois de février c'est peut-être pas la meilleure saison pour Genève je saurais pas le dire tout à fait ouais on était peut-être venus à Saint-Malo un jour il était du soleil du coup j'ai découvert Genève dans le froid j'ai découvert Genève dans la pluie et cette ville elle est mortellement vide et triste en fait j'ai été très 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 surprise ouais ça m'attire pas du tout j'avais une image d'une ville avec plein de gens avec plein de boutiques de montres de trucs avec des gens riches partout avec des grosses voitures alors on voit les grosses voitures on voit les boutiques mais y'avait personne j'aurais l'impression que la ville était entièrement déserte alors c'était peut-être pas un bon week-end peut-être que tout le monde était au ski et du coup la ville était vide mais je sais pas la ville m'a pas vendu trop trop du rêve mais en fait j'ai un peu une mauvaise image de la Suisse j'ai l'impression que dans mon esprit c'est très le reste de la Suisse le reste de la Suisse non ça reste très différent parce que t'as toute la partie plus montagneuse les villages les plus jolies villes enfin même type Lausanne comme ça mais là Genève en fait fait vraiment une espèce de limite de je sais pas une espèce de capitale européenne sans âme je l'ai mais tu y allais pour une raison genre pour voir quelqu'un non simplement c'était c'était faire un week-end dans un truc pas loin qui dépaysent un peu donc on avait envoyé les montagnes au loin en fait c'est joli les montagnes au loin de la ville c'est sympa de manger des fondues en Suisse au fromage quoi t'es content y'a des bons petits restos des bons petits brunchs c'est super cher la Suisse c'est super cher on a pas payé les transports en commun c'était offert avec l'hôtel c'était inclus dedans tous les musées qu'on a fait étaient gratuits donc ça c'est plutôt bien y'a vraiment que la nourriture qu'on a payée c'est pas bien grave de la payer plus cher quand on a pas payé tout le reste ça devient un peu plus acceptable mais j'ai on a eu beau marcher dans la ville à part une petite zone de en hauteur de vieille ville mais qui est pas très grande y'avait pas de charme j'étais un peu déçue t'as été déçue ouais donc c'est pour ça que j'en fais pas un grand sujet c'est un espèce de faux coup de coeur parce que voilà donc ça coûtait pas très cher le vol on avait un très très bel hôtel on était au Bristol on était plutôt bien le personnel super sympa on avait accès au spa la chambre était initiale et tout mais la ville ouais on était content d'avoir une belle chambre d'hôtel quoi ouais voilà et puis en plus le dimanche comme y'avait du vent et ben le jet d'eau n'était pas allumé ah oui ah dommage ça fait bizarre dans le passé j'y suis allée quand tu es toute petite le jet d'eau c'est un espèce de grand geyser enfin c'est un grand geyser un grand geyser dans le lac je vois pas ah d'accord vendredi samedi il était allumé c'est un peu l'attraction principale et le dimanche était éteint bon c'est un peu triste tu fais ta photo du lac ouais t'as pas le truc les gens me disent t'es pas à Genève j'ai une photo de moi devant ce truc petite et je m'en souviens absolument pas de la ville enfin mais vraiment pas mais ouais j'étais un peu déçue bon j'ai bien mangé j'ai bien dormi mieux l'hôtel était cool mais la ville ouais ouais ça a aucun intérêt particulier ça m'a pas ouais je suis un peu déçue par ça et du coup on va passer à un vrai coup de coeur ce coup-ci c'est ça c'est ça on va passer avec le vrai coup de coeur celui d'Anne-Laure qui vient de parler foot non mais en toute honnêteté j'ai un peu galéré à trouver un coup de coeur alors je me suis dit putain de quoi je parle euh donc on va parler un ouais on va parler foot on va parler actus du PSG et cette victoire improbable à Manchester alors faut dire au moment où on enregistre ouais on est le je sais pas que le jour où on vient on est le 20 le 20 donc ils ont joué la semaine dernière et ils jouent maintenant ils rejouent le 6 mars le match retour avec des chances de qualification pour les pour les quarts assez élevés donc on y croit après méfions-nous parce que souvenons-nous de Barcelone donc soyons prudents très souvent célèbres ouais soyons prudents mais non super surprise parce que en ce moment le PSG c'est pas simple ils ont beaucoup de blessés Neymar n'est pas là Cavani n'est pas là Meunier n'est pas là c'est selon que je connais ils sont pas là et ils ont un non ouais et ils ont un banc de touche qui est quand même pas folichon il y a eu des gros problèmes de recrutement donc c'est vrai que quand ils sont partis et Manchester est très en forme donc j'avais très peur de j'avais très peur qu'ils se prennent franchement plusieurs buts et que voilà ce soit mort et en fait très belle surprise ils ont été gagnés là-bas donc c'est chouette et c'est la première fois qu'un club français va gagner à Manchester C'est ça c'est que c'est pas à domicile c'est vraiment là-bas C'est là-bas donc voilà c'est c'est une super surprise et on y croit Allez Paris on comprend on comprend là on voit dans ses yeux un espèce de beaucoup d'émotion beaucoup d'espoir encore plus qu'un minuscule 2 ouais c'est génial ça la stimule encore plus on y croit quoi après tous les ans on est déçus mais bon l'espoir fait vivre hein peut-être que c'est l'année vrai coup de coeur on se dit on se dit c'est peut-être cette année mais en tout cas non mais super super victoire dans tous les cas donc cool c'est le coup de coeur c'est pour le sport la passion du sport la passion du sport tu vois Marine tu t'en es ? non je regarde quelque chose sur le PSG qui joue actuellement c'est pas mon foyer oui tout à fait ils sont en train de gagner 2-1 c'est un peu chaud mais ils sont en train de gagner au championnat c'est pas mais c'est bien quand même on est contents on est contents on est contents on aurait pu vous parler de plein plein d'autres choses aussi de hockey sur glace oui c'est vrai de Paris Wonga de Paris Wonga de Paris Wonga de Rencontres avec Spike c'est vrai de Danaïs qui nous quitte puisque la dernière fois qu'on en parlait c'est vrai que tu ne l'as pas c'était un projet voilà et maintenant le projet se concrétise tout à fait je ne sais toujours pas quand mais bientôt mais bientôt l'annonce a été faite sur les réseaux sociaux je parle de notre travail c'est un problème Marine non rien de spécial moi non il y aurait pu arriver en Goulême elle a eu la chance d'aller en Goulême on aurait pu qu'aimer y aller on aurait pu en parler mais pas ouf si c'est sympa le spécial si mais pas ouf l'expérience pas ouf ouais et sinon j'ai déposé mon dossier pour la crête de Cannes 2019 ah oui c'est vrai ça waouh ouais ouais et pour savoir qu'il faut envoyer sa couverture média de 2018 pour pouvoir prétendre à un nouvel accrané ils ont raison de faire ça bah j'en ai quand même pris 9 c'est beaucoup non sponso ? ou en comptant les sponso ? j'ai jamais sponso ça non mais sur Cannes sur Cannes ah oui sur Cannes sur Cannes voilà on est parti donc tu auras la réponse le mois prochain ? ça va vite des fois voilà ouais parce qu'il y en a qui l'ont déjà eu je crois ouais mais quand c'est un renouvellement normalement ça va après s'ils se mettent à utiliser mes articles on est un peu dans la merde pourquoi ? bah c'est des choses que j'écris tard ou tôt et du coup à mon avis il y a des fautes il y a des incohérences franchement tous ceux qui ont déjà fait des festivals de ciné ne pourront pas te jeter la pierre parce que franchement on le sait c'est pas facile d'écrire pendant un festival surtout celui de Cannes parce que c'est fatigant de ne pas dormir de ne pas manger je suis tombée sur des palme d'or très politiques qui est un peu un consensus et sans prise de risque pour un festival en perte de vitesse voilà vous me retrouverez peut-être pas en 2019 moi j'espère que tu iras à Cannes parce que ça nous fera des belles anecdotes je pense racontées de stars croisés maintenant t'as pas le temps de manger des fruits de mer à Cannes pourquoi on a des fruits de mer à Cannes ? ouais mais y'a pas le temps de Cannes ouais t'auras pas le temps par un travailleuse ouais peut-être en gourde et Anne-Laure rien de spécial que t'aurais pu nous raconter que tu n'as pas eu le temps bah non des jeux des jeux ouais des gros jeux sympas y'a bientôt le Cannes du jeu ouais y'a Cannes à ouais y'a Cannes à t'y vas ? non t'as jamais fait peut-être que je t'en ai dit ouais t'as pas le festival du jeu c'est le festival du jeu de société mais même celui de Paris qui est au mois de juin je crois j'ai jamais réussi à le faire pour l'instant donc euh bah est-ce qu'au mois de juin il y a qu'heureusement elle va à fond non l'année dernière on était à à Beauval c'est vrai qu'on est à Beauval c'est vrai qu'on est à Beauval c'est vrai mais je pense que cette année je vais bloquer mon week-end pour au moins faire celui-là mais tu dois pas aller à la fourche ? fourchette ? quoi ? en Bretagne ? quoi ? ah si je vais peut-être aller mais c'est pas un festival du jeu alors qu'elle barge un truc comme ça qui est un truc où se retrouvent des joueurs pour jouer pendant 15 jours alors moi je vais peut-être y aller mais sur un week-end et avec euh des copines de jeu wow et voilà c'est beau ouais c'est pas un festival où il y a pas les éditeurs qui présentent c'est plutôt un festival de joueurs quoi mais pas de de rassembler mais j'ai jamais été donc je vais rencontrer ça c'est un beau programme ça va faire des choses à raconter dans les mois qui viennent oh oui bon bah les filles je vous remercie pour ce magnifique podcast et merci à ceux qui nous écoutent encore de nous nombreux oui voilà encore tout nombreux ceux qui nous écoutent encore c'était genre il y en a plus ouais ceux qui arrivent jusqu'au bout du podcast ils ont peut-être abandonnés après les plantes vertes après les fuites après je ne sais pas après le vomi il est beau mon chat il est beau ouais on avait un spectateur ce soir d'ailleurs il a été très silencieux ce spectateur très silencieux il a pas gratté il a pas non c'est pas mal pas mal du tout donc du coup vous pouvez retrouver le podcast sur les réseaux sociaux le blog We Are Girls tous les comptes twitter des filles sont dans dans la description de l'épisode et puis si tout va bien on se retrouve en mars pour un plus beau épisode voire deux ça va dépendre ça va dépendre des horaires de métro ça va dépendre des vacances d'Anaïs mais vacances aussi parce que je pars au ski ouais ça va te faire mal ouais attention 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 je pars pas avec marine tout va bien bah bah merci c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin